maintenant ok on est live moi il faut que je m'organise pour avoir mon chat yo Jean de la Rediff sur Youtube d'ailleurs petit coucou un petit like on s'abonne j'ai l'impression que je suis Michou yo tout le monde c'est toi Michou j'aimerais bien je crois lui il a pas besoin de trader ouais il a pas besoin de trader il a plus la tranquillité quand il marche dans la rue aussi c'est ça le truc yo à ceux qui arrivent yo l'Arkiden yo c'est Mike ça va ou quoi c'est Mike le frère c'est Mike quel frère tout le temps là ça fait plaisir yo c'est Lowe's ça va ou quoi du coup on va voir le chat clean alors attends on va faire une belle photo la petite pause voilà nickel yo Yacine ça va ou quoi yo Frozen Steel yo Yacine yo Ygo ça va ou quoi yo le chat live crypto avec Picsou et 0 yo Guigui ça va ou quoi salut tout le monde il faut le temps là Loro détestable Loro détestable si tu veux je rigole là je rigole il a toujours dû sauter du navire oh mon dieu je sens que ce soir ça va être ça va être quelque chose bon ce soir au programme c'est assistante sociale les gars voilà si vous avez envie de ils sont responsables ici bien sûr qu'ils sont responsables ils ont pas l'air de mauvaise humeur ça va moi je vais flex Trib 35 centimes Juno 27 dollars à Trib c'est c'est Moonboy gros mais j'ai TP à 33 et je garde le reste Juno 27 dollars je me suis planté il faut que je sorte demain mais bon Juno on est toujours en fois 9 et demi ah tu devais pas sortir aujourd'hui ? ouais en fait c'est l'interface l'interface Kepler sur mobile ma troll ah ok c'est demain du coup que je sors yo à tous ceux qui arrivent yo Pablito yo Juju la fille relax je sais pas si c'est passé yo 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 ça va ou quoi ? yo free the answer yo broc mais on est là bah écoute on est c'est un peu le time live on est sur un setup un peu un peu hybride ce soir les gars j'ai un live à ma façon de mon côté un live différemment bah comme d'habitude du côté de Léo on est en phase transitoire parce qu'on était pas trop dispo cette semaine moi pour une raison qui n'est pas très professionnelle qui s'appelle Lost ARK du côté de Léo c'est que lui il était un peu plus occupé mais normalement vous devriez avoir une bien meilleure qualité audio et vidéo de mon côté et un live similaire du côté de Picsou juste bonjour aux autres Yo Chloé dans le chat Yo Martin dans le chat ça va ou quoi Yo 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 Vladimir Poutine toujours là le son au micro marche pas voilà c'est bon les gars le micro le son est toujours bon de ton côté Léo le micro c'est bon ouais super c'est réglé le micro je sais pas pourquoi sur mon OBS il n'y avait pas le son les gars mais normalement c'est bon vous m'entendez là vous me confirmez que c'est bon ouais moi je confirme en tout cas t'as des freeze cam Léo je tiens à te le signaler par moment ça dure pas longtemps ah merde mais t'as des freeze cam ok bon on va faire avec je crois c'est ça la 4K qui fait freeze je sais pas mais Camly troll un peu ouais non j'ai pas le soucis d'habitude donc ça ça devrait aller bon comment s'est passé votre semaine oh merci pour les subs merci Thibaut pour le sub merci à Zergorf pour le sub déjà 9 mois quel truc de fou Thibaut aussi 10 mois j'ai du mal à réaliser parfois que ça fait autant de temps que je stream des cryptos la qualité du live elle est propre pour les webcams de mon côté les gars confirmez moi ça normalement oui voilà j'essaie de pas envoyer trop de débit comme ça les petites connexions internet arriveront à suivre facilement c'est le but voilà donc côté crypto j'espère que ça se passe bien pour vous vous êtes pas trop déprimé que vous arrivez à tenir on va en parler ce soir c'est le mec le frère quel frère merci pour les 5 subs merci beaucoup ça fait trop plaisir vous m'entendez bien c'est bon faut toujours être là en début de live parce que c'est le mec il fait toujours en fait tu devrais lancer 3 lives par jour à chaque fois il donne ça merci pour le sub il y a un business model il y a un business model tu disais quoi Capet du coup ? bah écoute là je faisais un petit peu l'assistante sociale moi écoutez j'ai commencé à noter de mon côté une liste de jetons que j'ai sur le viseur après on va en parler avec Léo c'est vrai que le marché il n'est pas super super appétissant ces temps-ci les gens commencent progressivement à battre de l'aile même les plus bullish d'entre nous moi j'avoue que personnellement le sentiment il est comme d'hab il est assez neutre quand j'ai des jetons qui pètent assez fort je TP partiellement histoire de dire quoi qu'il en coûte je sauvegarde des profits et j'ai toujours beaucoup de sous sur les marchés donc garder de la rigueur là où on prend des profits et pas trop s'y est dessus là où ça a tendance à fondre un petit peu maintenant voilà c'est de la rigueur quoi c'est à dire que quand tu prends un x5 ou un x10 sur un jeton c'est toi et ta conscience si tu as envie de rester après moi je préfère TP un petit peu ouais mais après toi tu fais de l'argent quoi tout le monde est broke ici pourquoi TP alors qu'on est déjà broke ouais non mais il y en a TP en fait non mais c'est un truc de fou franchement bon le XKI ça monte ça descend ça bouge pas donc ça gros bag le retrib c'est devenu un gros bag parce qu'acheté à 5 centimes là il est à 35 centimes le Juno acheté à 4 dollars il est à 27 dollars plus le staking c'est devenu un méga bag donc c'est vrai que ça tient bien il y a peu Kappa qui fait de l'argent ici genre qu'est-ce qui se passe là mais moi gros ici c'est ça qui est bien dans ce live c'est qu'ici il n'y a pas de trading il n'y a pas de trading il n'y a pas d'entrée sortie moi c'est c'est ça qui est bien sur ce live je suis mort non non mais on a on a le trader et on n'a pas de trader du tout on a le trader et pas de trader du tout toi t'es bien dit que tu ne fais pas de l'argent j'ai vu j'ai vu moi j'ai vu merci Abel merci Drazi pour le sub merci Colasp je ne fais pas d'argent il est en short depuis 40 mois merci Anésium pour le sub je réponds un petit peu à mon chat il n'y a rien à TP ça dépend ça dépend les gars après voilà il y a des jetons qui font très mal si tu veux Léo on peut attaquer un peu par la technique qu'est-ce que tu en penses ? ouais on peut on peut j'attendais juste qu'il y ait du monde qui rejoigne je dois analyser comme ça je suis mort non bah écoutez concrètement ce marché je ne vais pas vous mentir bon attendez juste enlever les EMA hop je ne vais pas vous mentir ce marché il ne me plaît pas trop parce que concrètement ce qui s'était passé justement ces dernières semaines ces derniers jours en tout cas c'est que suite à la cassure de la trendline qu'on voit juste ici en fait qu'on a vu qui nous a guidé sur toute la baisse ici et bien en fait on a cassé donc la trendline on a cassé pour la première fois depuis quasiment le run des 69K une résistance hebdomadaire cette fois-ci on n'avait pas eu l'occasion de casser une résistance de ce niveau-là depuis 69 000$ justement et justement on a consolidé au-dessus de ce support hebdomadaire des 39-40 000$ moi je m'attendais à justement une reprise haussière à ce niveau-là je disais que justement ici à ce niveau-là si on avait un rebond c'était potentiellement pour faire un rebond bien plus haut puisque en fait ici c'était vraiment la zone à absolument défendre côté acheteur si on commençait à clôturer sous cette zone-là et bien concrètement on reclôturait dans le range qui était entre les 30 et les 40K et historiquement à chaque fois qu'on clôturait sous les 40K ça nous menait bien plus bas au moins au milieu du range qu'on a ici entre les deux bornes violettes donc autour des 35K et historiquement quand on a reclôturé dedans ici on a été au moins chercher vers les 30K un autre point qui est aussi intéressant pour moi et pourquoi il fallait absolument tenir ces 40K c'est parce que si on ne tient pas ces 40K il y a de grandes chances qu'on aille chercher les stops qui sont situés ici donc au milieu du range et puis si on va retracer aussi bas concrètement on va aller chercher les creux qui sont ici aller chercher les creux tous les acheteurs qui sont positionnés et donc qui passent de potentiel profit à break even voire perdre de l'argent et donc si ces personnes là qui étaient largement en profit commencent à se sentir en position d'agression et donc d'être en position de faiblesse et non plus de force et bien on peut se retrouver avec une pression vendeuse puisque ces acheteurs qu'on avait ici s'ils ne sont plus en profit ils peuvent se transformer en vendeurs si ces personnes qui sont ici se transforment en vendeurs il y a quand même de grandes chances qu'on aille péter sous les 35K et si on va péter sous les 35K la prochaine zone logique c'est celle des 30 et j'ai aucune conviction dans cette zone des 30 000 dollars parce que si on va chercher les 30 000 dollars encore une fois on a plein de liquidités à aller chercher que ce soit les stocks qu'on a accumulés ici les stocks qu'on a accumulés ici sans jamais aller les péter et donc concrètement on a plein de liquidités à aller chercher plus bas d'ailleurs si on prend un petit peu le contexte plus largement et qu'on trace enfin on fait un retracement fibo de toute la hausse qu'on a eu alors j'arrive pas à savoir je vois pas où j'ai en fait je crois que je l'ai ouais voilà il est là merde je vais me faire dans mes outils hop voilà attends mais il sait ok c'est calé là on voit que en fait les 61-78% de retracement de tout le cycle et donc de toute la hausse qu'on a eu était justement positionné autour des 30 000 dollars oula autour des 30 000 dollars c'est compliqué et que bah ce serait une zone logique à aller chercher pour aller chercher donc la liquidité sous ces creux là et chercher les investisseurs long terme donc concrètement le fait de clôturer sous les 40 000 dollars pour moi c'est un très mauvais signe parce que c'était la zone à absolument défendre si vous voulez imaginer une poursuite de la hausse et c'était la zone à absolument tenir si on voulait pas casser sous les 30k et pour le coup on est en train de le faire donc là moi personnellement ce que j'attends c'est de voir comment cette journée du dimanche 20 février va se clôturer puisqu'on a toujours l'espoir de retourner au dessus des 40 000 dollars de faire une clôture hebdomadaire pas trop moche mais dans le contexte actuel si on clôture comme ça en weekly j'ai plus aucune conviction acheteuse personnellement avant de retourner sous les 30k le seul moment qui pourrait me faire changer d'avis c'est si on commençait à reclôturer au dessus des 40k mais voilà personnellement à partir du moment où on commence à clôturer sous les 40k en journalier ou même en 4h j'ai plus aucune conviction acheteuse avant les 25-28k et à ce moment là je devrais attendre des structures et justement une capitulation ou en tout cas du gros sang pour pouvoir acheter donc personnellement je suis assez pessimiste sur ce marché puisque la seule résistance qu'on a cassée devait nous servir de support au retest et pour le coup elle n'est pas en train de jouer son rôle de support et on est en train de casser en dessous les bonnes nouvelles il n'y en a pas je lis le live et d'ailleurs Léo par rapport à ça pour toi le trader c'est pas un tacle non mais c'est sérieusement avec ces histoires d'Ukraine situation politique etc pour toi il y a un lien est-ce que c'est fait j'ai cru comprendre que le dollar était assez bullish est-ce que c'est lié à ça est-ce que c'est que il y a une perte de puissance sur les réseaux sociaux les marchés etc tu l'expliquais en dehors de la technique personnellement je pense qu'il y a forcément de la peur qui se dégage de cette situation là il ne faut pas oublier que si on a une crise vraiment importante on va dire que Bitcoin ce n'est pas la première chose à garder dans son portefeuille on préfère avoir du cash pour payer ses courses mais plus globalement moi je m'en tape un de ces news là je ne parle pas fondamentalement parce que évidemment je n'ai pas envie de me retrouver dans un pays en guerre j'aimerais l'éviter mais ce que je veux dire c'est que qu'est-ce que je vais en faire est-ce que je vais vendre parce qu'il y a l'Ukraine qui se fait envahir je ne sais pas moi en fait ce qui me fait plus peur au-delà de la situation géopolitique si je peux le dire c'est véritablement ce qu'on voit sur les marchés traditionnels et qu'est-ce qu'on voit sur les marchés traditionnels on voit que par exemple sur le S&P qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières du marché américain et bien on voit qu'on reteste un support qui a déjà été retesté nombreuses fois qu'on n'arrive plus à casser des résistances et que le moment où on a cassé une résistance on a réintégré en dessous un peu comme ce qu'on avait fait sur Bitcoin au 69K enfin 64K excusez-moi 63-64K la première fois en fait on avait accumulé sous résistance on l'avait cassé puis on était repassé en dessous j'ai juste remontré ce qui s'était passé sur Bitcoin à cette époque-là justement en fait on avait accumulé sous la résistance jusqu'au moment on la casse et on était repassé en dessous donc c'est un petit peu ce à quoi ça me fait penser sur le S&P donc voilà moi j'ai pas de gros biais politique je m'y connais mal historiquement j'ai pas vraiment de quoi enfin d'éléments de comparaison tu vois genre des gars il y en a pas forcément eu pendant le développement de Bitcoin jusqu'à maintenant donc c'est compliqué d'imaginer quoi que ce soit mais en tout cas les marchés traditionnels quoi qu'on en dise puent de la gueule et quand ça pue sur les marchés traditionnels et bien en général ça sent jamais très mauvais sur Bitcoin enfin ça sent jamais très bon sur Bitcoin en vrai quoi qu'on en dise à chaque fois que les marchés traditionnels ont été dans une position de faiblesse Bitcoin a eu du mal à les surperformer d'ailleurs j'ai vu pas mal de tweets par rapport à ça sur Twitter je crois c'est Nicolas Chéron qui en parlait clairement Ice Steak aussi en a parlé clairement clairement Bitcoin a du mal à résister un petit peu à la pression vendeuse qu'on peut avoir sur les marchés traditionnels quand il y a des situations de stress comme ça et donc Bitcoin n'a pas forcément tendance à surperformer évidemment quand on prend du recul c'est un peu un discours différent mais voilà en tout cas personnellement au delà de la situation d'Ukraine ou quoi si le contexte était si favorable et Bitcoin devait être absolument acheté pour moi la zone des 40k devait tenir pour le coup c'est pas le cas et donc personnellement je sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais dit à mon dernier stream j'avais dit que si on clôturait sous les 40 000 dollars je sortais entièrement du marché et j'attendais qu'on repasse au dessus pour envisager des achats je suis un peu dans cette situation là j'aimerais bien qu'on clôture au dessus des 40 000 dollars pour me faire changer d'avis mais voilà alors après il y a des gens qui vont me dire mais t'es débile en fait depuis 69 000 dollars on se casse la gueule et tu vends maintenant peut-être que je vous en dis pourquoi mais mais en fait moi je préfère être dans une position de force et me dire si on repasse au dessus des 40k et qu'on casse à nouveau des résistances c'est là on aura peut-être une nouvelle hausse à jouer ou au moins un retour sur la partie haute du range je sais pas autour des 52 56 58 mais pour l'instant en fait le fait que la seule résistance qu'on ait enfin la seule résistance hebdo qu'on avait cassé depuis un moment on commence à repasser en dessous ça me fait penser que si on a véritablement l'acceptation en dessous de cette zone de support qui devrait servir maintenant de résistance et bien c'est que la prochaine fois qu'on y retourne ce sera sûrement pour un rejet en fait et le prix en fait m'a l'air tellement lourd je sais pas si vous vous rendez compte mais 40k c'était tellement une zone à défendre côté acheteur et on n'a même pas genre une réaction forte en fait on n'est même pas un retour de guerre en fait tu vois je voulais en placer une par rapport à ça vous noterez à chaque fois que quand on démarre un ball market toutes les bonnes nouvelles elles sont trop kiffées les gens ils sont en extase et tout et les mauvaises nouvelles c'est ouais ouais allez vas-y on s'en bat les couilles et là en fait tu vois on apprend quand même des nouvelles de dingue on a constamment des sponsoring on a constamment des gros acteurs institutionnels qui s'expriment et tout et en fait les gens s'en battent les couilles et à l'inverse dès qu'il y a un peu de négatif type situation géopolitique piratage par-ci problème open-ci par-là on va en parler ce soir les gens sont en train de se pisser donc en fait les gens absorbent beaucoup plus négatif en ce moment en fait c'est ce que fait un marché baissier un marché baissier qu'est-ce qu'il fait il price les événements négatifs et il price pas les événements positifs donc concrètement comment ça se reflète c'est s'il y a une news positive de fou sur bitcoin mais que le prix du bitcoin ne réagit pas en général c'est que le marché est en mauvaise posture par contre s'il y a un événement négatif et que le marché réagit en tout cas la baisse en général c'est un marché baissier donc à l'inverse forcément je sais pas si vous vous souvenez sur le run qu'on a eu en 2020 2021 sur ce run-là toutes les news positives on pumpait même des pires donc voilà et j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison ici mais voilà pour le coup ça sent pas très bon peut-être que ça peut juste pour clarifier il y a peut-être des gens qui vont se dire mais attendez c'est des girouettes ou quoi mais ça fait genre quoi deux semaines trois semaines que je dis que si on commence à recluturer sous les 40 000 dollars le marché m'intéresse plus d'un côté acheteur pour le coup c'est vrai quoi enfin sincèrement j'aimerais vraiment dire aux gens que que c'est beau qu'on va avoir de belles choses et qu'on va s'en sortir mais là pour le coup pour le coup ça ne rentre pas l'air sur BTC et en soi ça affecte le marché parce que ouais en fait sur BTC c'est pas très beau donc Ethereum aussi et sur des altes moi je vois des altes où franchement il y aurait des courses à faire le problème c'est que voilà c'est mon avis les gars je vous dis pas il y a les images c'est juste que si Bitcoin fout la merde bah ce serait jouer à contre-courant que d'aller sur une altes en de 10 ans ces zones de rechargement ça va repartir ça peut repartir on peut avoir des exceptions à la règle bien entendu mais au global ça va saigner ça va saigner très fort donc il faut toujours garder en tête et là je m'adresse surtout aux gens qui ont moins l'habitude de nous écouter ou l'habitude des cryptos tout court c'est de comprendre que c'est Bitcoin le leader et que si ça se passe mal sur Bitcoin c'est je vais pas dire idiot mais c'est jouer à contre-courant que d'essayer de jouer des altes en fait donc là Bitcoin en fait en fait je joue les altes pour surperformer Bitcoin genre les altes elles ont du mal à surperformer Bitcoin quand Bitcoin se casse la gueule et du coup en fait les altes il faut les jouer quand Bitcoin est dans un dans un bon contexte dans une bonne situation que la situation elle est elle est healthy tu vois quand la situation elle est saine pour Bitcoin parce que à ce moment là les gens sont prêts à prendre davantage de risque mais si tu sais que le marché est incertain avec Bitcoin en tant qu'investisseur c'est vraiment très risqué de vouloir rentrer sur le marché et d'essayer de surperformer Bitcoin alors que Bitcoin se casse la gueule donc bon voilà c'est pas un c'est pas un appel à exit all the market ou short après chacun ses convictions ou quoi que ce soit moi j'ai déjà enfin j'ai parlé de mon plan depuis un moment sincèrement je suis dégoûté de devoir le mettre en place mais c'est sûrement ce que je ferais regarder en weekly encore une fois il faut attendre la clôture ce soir à une heure du matin a priori mais une clôture comme ça où on repasse sous un niveau qui est clé et en plus si on regarde les EMA 9-13-18 on voit que elles ont servi parfaitement de résistance ça réchauffe pas mon petit coeur donc je me dis que voilà et la probabilité que cette zone elle serve de support à nouveau pour relancer une hausse elle est pas égale à zéro elle est pas improbable mais pour moi c'est pas quelque chose sur lequel je dois parier voilà il faut envisager tous les scénarios et se protéger par rapport à ça moi je garderai de l'exposition au marché des cryptos je me permets de garder de l'exposition au marché des cryptos parce que justement moi de mon côté je me hedge et j'ai short Ethereum sur le rebond j'ai short Bitcoin quand on est passé sous les 40K ça se trouve je me ferai sortir et je serai plus couvert comme je le souhaite mais moi en tout cas ma stratégie c'est de rester exposé au marché et de me couvrir avec les produits dérivés pour ne pas avoir à toucher mes positions spot c'est ça après voilà comment vous dire on a exposé tous les deux le but c'est pas de vous faire un live toxique en mode oh là là c'est fini et tout c'est juste là on sent non on a un moment du spéculatif à court terme et moyen terme ça change pas le long terme et les expériences que vous pouvez avoir mais il faut dire les termes au bout d'un moment je suis pas là rentrer maintenant c'est bolsy rentrer maintenant c'est avoir des grosses couilles et se dire voilà est-ce que ça peut avoir des grosses couilles de rentrer maintenant j'achète bah c'est pas une question d'avoir des grosses couilles si tu rentres maintenant en disant j'ai rien à cash out dans les trois prochaines années ça va ouais voilà si tu rentres maintenant en disant dans six mois j'ai besoin de l'argent est-ce que c'est avoir des grosses couilles de rentrer maintenant et dire on se retrouve dans trois ans non en fait il n'y a pas de en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans le trading il n'y a pas de il n'y a pas à avoir de grosses couilles vouloir prendre spécialement des risques il faut justement essayer de rentrer quand on a des signes de force et de confirmation donc enfin ce que je veux dire c'est que ça sert à rien de faire le héros et je compte courant ouais c'est ça là bah c'est attraper un couteau qui tombe exactement c'est attraper un couteau qui tombe potentiel en fait ça se trouve on va voir un rebond de l'espace tout est possible tout est toujours possible mais en fait vous voyez Léo il vous a tracé deux zones en violet là au niveau des 35 et des 30 et ce serait peut-être plus au petit de placer des ordres peut-être dans ces zones là tu me confirmes si si tu vois en fait là pour moi c'est simple si je dois être acheteur il y a deux zones où je dois être acheteur c'est si on repasse au-dessus des 40 000 dollars ou si on va sous les 30 000 dollars en gros tout ce qui se passe entre ces deux zones entre 40 000 et 30 000 pour moi c'est totalement inintéressant en fait ça ne nous apprend rien en fait à part si par exemple j'ai une structure qu'on latéralise et à ce moment là j'ai la confirmation que le marché n'arrive pas à pousser plus bas que les vendeurs n'ont plus la main mais vraiment vouloir acheter entre les 30 et les 40 c'est acheter au milieu de nulle part et est-ce que tu as envie d'acheter au niveau de nulle part tu as envie de tu as envie d'acheter un moment qui est clivant tu as envie d'acheter un moment un niveau qui est pivot un niveau qui soit d'un coup t'as raison soit d'un coup t'as tort parce que c'est des endroits où justement tu as le moins à perdre et le plus à gagner donc même si tu perds tu peux te permettre de perdre plusieurs fois parce qu'à chaque fois que tu gagnes tu gagnes énormément donc moi personnellement tout ce qui se passe entre 40 et 30 ça ne m'intéresse pas si on commence à avoir de la défense et repasser au dessus des 40 je revends volontiers et peut-être que je me serai épargné du stress à sortir du marché pour le coup par contre si on commence à dégommer plus bas là ça va être vraiment inquiétant et je vous avoue que cette situation sur le marché elle m'amène en tout cas personnellement à devoir ou réfléchir à des prises de décision que je n'ai pas envie de prendre genre il y a des bagues forcément sur lesquelles je suis rentré et que je commence à être en perte alors que de base c'était des bons investissements est-ce que je dois cut ou pas en fait et est-ce que au final ces investissements c'est pas juste des investissements je me couvre sur les produits dérivés j'y touche pas et c'est un investissement ou est-ce que c'est ça aussi c'est aussi une des raisons de pourquoi quand vous rentrez sur un coin il faut déjà avoir une stratégie en amont parce que moi par exemple dans certains cas j'ai pas été forcément très clean dans mon plan de trading et du coup ça met dans une situation qui est un peu un peu désagréable en tout cas donc voilà moi j'en parlais aussi sur Ethereum je pense qu'on peut parler un petit peu d'Ethereum le moment où on commence à consolider au dessus des 4000 dollars et qu'on clôture en dessous j'en ai parlé longuement en stream ou en vidéo c'est le moment où ça pue en fait puisque on casse une résistance et au final on reclôture en dessous tu vois c'est pas la même échelle mais c'est comme un peu sur le S&P où on bloque pas mal sous une résistance on passe au dessus et on la réintègre donc c'est pas forcément très positif et si on voit le range entre les 4000 et les 2000 quand on réintègre le range il y a de grandes chances qu'on aille chercher l'opposé pour le coup c'est ce qu'on a quasiment fait au 2000 et vu le rejet qu'on est en train de voir ici ça me paraît ça me paraît absolument dégueu et j'ai pas l'impression que c'est creux soit safe donc personnellement si j'avais une stratégie sur Ethereum ma stratégie ce serait soit d'attendre qu'on aille casser les 2900 et justement d'avoir peut-être de belles structures d'élicie parce qu'il ne faut pas oublier que là on est en zone de rechargement de toute cette hausse et que si jamais on avait des structures on aurait en plus des structures la localisation mais si on repasse pas au-dessus des 3000 concrètement j'ai aucun plan acheteur sauf si j'ai une structure là ou qu'on descend bien plus bas et si on descend bien plus bas ce sera probablement autour des 1200 1600 toute cette consolidation sous laquelle on trouverait je pense pas mal de gens parce qu'au final imagine t'es quelqu'un qui rentre tardivement sur le marché tu rentres à 3500 4000 dollars je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à céder donc pareil je pense que sur la DeFi et tous les protocoles où il y a un effet de levier et il y a des gens qui borreau qui borreau qui borreau il faut avoir le collatéral pour suivre derrière aussi donc évidemment c'est des scénarios un petit peu de souffrance ou catastrophe dont je parle c'est pas forcément la chose la plus optimiste la chose la plus sympa à écouter mais il faut dire les termes et il faut vous imaginer dans les pires des scénarios et je pense qu'on n'est pas assez loin de ces scénarios donc donc voilà même sur Twitter ou quoi je sais pas vous mais j'ai l'impression que c'est plus calme qu'il y a quasiment plus de niveau il y a une perte d'intérêt qui est folle clairement une perte d'intérêt qui est folle après moi histoire de passer un peu la pommade quand même sachez que bon déjà première chose non on est là tous les dimanches quoi qu'il en coûte on est là on vous parle crypto CoinAcademy c'est pareil moi je get je get j'ai commencé à noter des noms de coin donc en gros pour vous expliquer les bacs qui ont bien pété de mon côté je TP progressivement ça me fait des liquidités en stable si tout s'écrase tant mieux j'ai du stable mais sinon aussi si tout s'écrase ce que je get et qui me plaît je vais rentrer progressivement dessus en essayant justement d'avoir des points d'entrée qui sont bons je pense qu'il y a des altcoins qui peuvent encore vachement saigner qui a un potentiel de dingue mais je vais bien sélectionner mes altcoins parce que et c'est là par contre où je vous dis d'être très attentif sachez que aujourd'hui des bonnes altcoins on peut en citer des caisses dans la tête des gens des avalanches des solanas des layer 2 même des harmonies des métis et compagnie mais quand on est en bair c'est très 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 compliqué c'est très très compliqué il y a une épuration ce qui était ta bonne altcoin au final tu changes de cycle et au final c'est souvent le moment où on a plein d'innovations et les innovations d'hier ne sont plus les innovations d'aujourd'hui et les gens ont beaucoup moins d'espoir dans ces codes là en fait et quand je vois Paul Cadotte quand je vois Paul Cadotte bordel de merde quand je vois le graphique on a vu la même chose mais je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter je me dis parce que c'est fou j'ai envie de rentrer sur dot Léo c'est un truc de ouf je suis en mode j'ai vraiment tout sauf envie de rentrer non mais pas là non mais moi ce jeton je le veux mais j'attends qu'une chose c'est qu'il me l'enfonce qu'il me l'enfonce mais moi je vais rentrer ça fait partie des jetons que j'ai dans le viseur parce que fondamentalement c'est lourd c'est une des blockchains il y a le plus gros écosystème de développeurs ah bah c'est simple c'est une des blockchains il y a le plus gros écosystème de développeurs derrière Ethereum et en gros t'as Ethereum Cosmos Solana peut-être Cardano Cardeuil non c'est d'autres je crois non non il me semble que c'est la deuxième blockchain avec le plus gros écosystème mais en fait concrètement en fait je pense qu'il faut le voir aussi au-delà du fondamental il faut voir en mode qu'est-ce qui pourrait pousser le prix par exemple non mais là il faut surtout voir si demain troisième guerre mondiale Bitcoin et Ethereum tiennent peut-être est-ce que le reste tient et du coup c'est ce que j'en parlais hier avec un ami à moi qui me disait ouais j'ai envie de sortir du marché mais en même temps j'ai pas envie de sortir du marché bah qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là quand t'as envie d'être dans les cryptos mais t'es en mode tout peut faire au moins à 100% bah tu vends tes altcoins pour acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum et du coup t'es toujours exposé aux cryptos mais t'es sur quelque chose dans lequel tu te dis même si on doit cracher pendant 4 ans dans 4 ans c'est très solide même Cosmos et tout c'est incroyable mais peut-être mais moi quand je vois la pratique de dot personne n'en veut j'ai un message dans mon chat j'ai un message dans mon chat troisième guerre mondiale aucune crypto qui tienne Bitcoin parce que les gars enquêtent guerre mondiale ils vont Ethereum oui Ethereum non mais Bitcoin c'est l'or numérique donc l'or ça tiendra toujours jusqu'à propos du contraire l'or ça marchera toujours et Bitcoin c'est un substitut à l'or qui a l'avantage comparé à l'or de pouvoir faire le tour de la planète en une fraction de seconde et ça l'oubliez pas c'est du cash électronique c'est pas toi tu penses vraiment tu aurais une guerre non je crois pas mais il y a toujours le scénario mais voilà faut toujours le garder en tête après moi le fait que les gens le gardent en tête ça se voit sur le marché c'est qu'il y a du monde qui le garde en tête le j'y crois pas mais dans le doute je ne suis pas sûr mais non je ne suis pas sûr que le fait que d'autres cassent son support ce soit à cause de Poutine non non par contre on va dire la perte de sourire récente sur Bitcoin je pense que la situation politique y joue beaucoup enfin sur les marchés en général après c'est une espèce de comédie la situation en Ukraine c'est des trucs qui traînent depuis X années maintenant on est dans un rapport de force qui est que en gros visiblement l'OTAN fait du pied à l'Ukraine pour que l'Ukraine en fasse partie la Russie elle n'en veut pas elle ne veut pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN à l'époque si j'ai bien compris le père de George Bush avait fait la promesse à l'ancien président russe Gorbatchev que les pays de l'Est comme l'Ukraine ne rentreraient pas dans l'OTAN la promesse n'a pas été tenue encore un mensonge américain j'ai envie de dire et aujourd'hui et aujourd'hui Poutine il est en mode mais là vous essayez de me baiser en fait donc si vous essayez de me baiser je vais vous baiser aussi et en fait c'est ça le rapport de force je dis très vulgairement je vous laisse vraiment regarder sur internet mais c'est juste que là aujourd'hui on est en mode moi j'ai posé mes conditions côté des alliés et côté russe et en sachant que côté russe je crois que t'as l'Inde t'as les chinois t'as l'Iran enfin t'as du beau monde quoi donc potentiellement ça a la gueule d'une guerre on peut pas on peut pas nier le fait que ça a pas la gueule d'une guerre moi je me dis un peu je sais pas ce que t'en penses mais moi en fait toutes ces news enfin je t'en ai fait parler parce que parce que évidemment ça m'intéresse mais ce que je veux dire aussi c'est que quand Bitcoin casse les 48 000 dollars et que c'est à cause de Elon Musk entre grands guillemets bon voilà au final pour moi il y a beaucoup de choses qui s'expliquent aussi par l'offre et la demande et la technique au delà de certains tweets ou de contexte donc bon en fait moi juste ce que je veux dire par là c'est alors moi c'est mon opinion mais c'est sortez vous les news de votre tête et et juste regardez les graphiques en fait parce que quoi vous enfin en fait ça se trouve ça se trouve ça se trouve ça sera autre chose que la 3ème guerre mondiale ça se trouve il y a des trucs qu'on voit pas ou qu'on nous dira dans une semaine au final si tu regardes que l'actualité pour moi il y a beaucoup de bruit et dans tous les cas c'est trop difficile de prendre une décision fondamentalement tu vas te dire ok mais en fait je me sépare de mon polkadot parce que Poutine a dit ça c'est non mais tu vois ce que je veux dire c'est plus je vais faire réfléchir les gens dans le chat par rapport à ça et voilà donc il y a quelqu'un qui a dit dot inflation illimitée je prends pas ça ouais ça joue aussi c'est comme Atom Atom c'est j'adore j'adore l'écosystème Cosmos et du coup je disais tu mets pas d'inflation sur le token Atom pour moi c'est le token de 2022 le problème c'est que le token il prend 20% par an ça donne envie donc voilà donc juste pour résumer les gens qui arrivent en cours de route juste histoire qu'on finisse tous notre dépression proprement là on y est les gars donc voilà personnellement tant qu'on reste en dessous des 40 000 dollars il n'y a rien qui m'intéresse à part si j'ai genre une belle structure du style genre j'en sais rien de latéralisation ou un truc qui fait qu'on regagne de la force et qu'on passe au dessus de 40 000 donc techniquement tant qu'on reste en dessous de 40 000 je ne suis pas acheteur les seules conditions qui peuvent me rendre acheteur c'est soit une très belle structure ici soit le fait qu'on aille sous les 30 000 dollars et qu'on aille capituler concrètement le fait qu'on clôture sous 40 000 ça ne me donne aucune conviction d'acheteur avant les 30 000 dollars et quand je vois les 30 000 dollars je n'ai pas l'impression qu'ils tiendront puisqu'on les a testés énormément de fois et qu'il y a énormément de liquidités à aller chercher en dessous donc si j'ai un maître mot de mon côté c'est s'asseoir sur vos mains tant qu'on reste en dessous des 40k et ne pas reprendre de l'exposition au marché des cryptos à part si on a un énorme mouvement de panique et à ce moment là si on a un énorme mouvement de panique ce sera sûrement l'occasion de faire un investissement à long terme mais en attendant n'achetez pas pour être un héros si vous le faites pour le faire en tant qu'investisseur oui mais d'un point de vue trader et spéculation à court et moyen terme tant qu'on ne repasse pas au dessus des 40 000 ou qu'on n'est pas un mouvement acharné vraiment destructeur le marché ne m'intéressera pas spécifiquement et sur Ethereum c'est exactement la même chose peut-être qu'on a un peu pire puisque Ethereum depuis qu'il a cassé ses 2 900 dollars et que j'ai cut mon short d'ailleurs très bien vu Léo bien joué je ne voulais pas le faire mais au final des fois le cœur parle avant petite parenthèse je me fais je me fais raid par H&R merci beaucoup je ne suis pas sur ton live Owen mais je lis mon chat qui m'envoie de l'information donc coucou à ceux qui arrivent on est en train de parler de politique et de technique pour bien diviser l'aspect politique et l'aspect purement graphique sur Bitcoin voilà je te laisse reprendre Léo merci beaucoup ça se fait il y a quelqu'un qui dit vous vendez je DCA bah écoute c'est pas une mauvaise décision en fait je pense qu'on est juste à deux niveaux différents c'est à dire que moi je parle d'un point de vue court et moyen terme et toi tu réfléchis d'un point de vue long terme non mais ce qui est fou c'est que tu peux même DCA par exemple tu pourrais être en train de DCA tout en prenant les stratégies que tu prends actuellement genre tu pourrais avoir un wallet sur lequel tu dis bah ce wallet là je DCA ah mais moi c'est pas encore mon cas parce que pour moi le DCA je dois vraiment le faire dans des zones optimales genre par exemple sous 30k ou sous 2k sur Ethereum mais si j'étais quelqu'un qui connaissait rien évidemment moi je pourrais déjà DCA techniquement donc moi c'est juste que je cherche vraiment des zones de panique après je fais un petit résumé à tous ceux qui arrivent donc déjà encore une fois merci Owen pour le raid c'est super sympa merci coucou à tous ceux qui arrivent donc vous êtes sur la masterclass en compagnie de Picsou Alex et Capet de CoinAcademy.fr donc à chaque fois on fait un mélange d'analyse technique et fondamental là on reste pas mal sur la technique vis-à-vis de Bitcoin puisqu'on a une situation on va dire politique déjà pour répéter ce qu'on venait de se dire la situation en Ukraine le rapport de force on va dire entre l'Occident et les Russes et ses alliés parce que derrière il a fait un peu peur là ensuite toujours côté politique on a quoi on a la situation au Canada aussi à prendre en considération donc pour vous résumer cette histoire au Canada c'est quoi c'est qu'il y a on va dire une sorte de gilet jaune bis avec des camionneurs au Canada qui ont bloqué les routes pendant des semaines pour faire une manifestation contre les mesures sanitaires parce que c'est vrai qu'ils sont particulièrement durs au Canada apparemment si t'es pas vacciné tu peux perdre la garde de tes enfants on peut te retirer tes animaux domestiques j'ai lu un truc comme ça aussi si tu fais partie des manifestants dans les camions ou que tu fais partie des gens qui ont aidé à la manifestation on peut geler tes comptes bancaires on peut te faire perdre ton boulot en gros on te sort du système donc c'est vrai que la menace la menace elle est quand même assez folle donc il faut savoir que le gouvernement canadien a contacté tous les les réseaux cartes réseaux de paiement réseaux bancaires assurances etc ils ont contacté tout le monde pour leur dire donnez nous les noms on va tout geler on va les sortir du système comme ça ça va les mettre bien donc quand t'es hors système il te reste quoi il te reste l'argent liquide il te reste tapiné voilà sucer des bites faut le dire et 13 bitcoins ouais je suis mort votre choix sucer des bites ou bitcoin je le sais la question elle est très bonne donc moi sucer des bites pas ma cam chacun son truc pas d'homophobie ici c'est juste que moi les gars pas ma cam le cash le cash c'est assez limite c'était pour c'était pour mettre un peu d'ambiance c'est pour mettre un peu d'ambiance les gars et ouais désolé les gars c'était pas méchant non mais il nous reste le cash le cash c'est un peu et après il nous reste bitcoin donc l'avantage de bitcoin c'est que ça tient sur un ledger tu fais des transactions un petit peu partout dans le monde assez facilement et si tu utilises le système bitcoin tel qu'il est et non pas via des exchanges ou des services de paiement on peut pas te geler les fonds et ça c'est puissant mais visiblement à part les gros les gros barbus crypto anarchistes qui prennent pas de douche comme nous je rigole j'ai trop envie d'envoyer ça casse les couilles les gens s'en battent les couilles en fait la situation au Canada les gens ont l'air de s'en battre les couilles vis-à-vis de bitcoin alors que c'est extrêmement fort en fait c'est à dire que potentiellement tu peux survivre grâce à bitcoin mais bon les gens s'en battent les couilles c'est un peu triste pour revenir sur la partie technique peut-être pour pour j'allais dire conseiller mais on n'est pas des conseillers financiers on n'est pas des conseillers financiers on est vraiment d'être des conseillers financiers évidemment on pourrait éclaircir le nuage de fou qui nous arrive il y a beaucoup de fou non en vrai je pense ce qui peut être bien c'est que si jamais vous savez pas trop quoi faire et que peut-être j'en sais rien ce qu'on a dit en stream vous inspire d'une manière c'est d'écrire déjà votre plan à l'avance parce que ce qui en fait pour une raison x y si vous prenez des décisions là maintenant et que j'en sais rien demain on est à 45k ou demain on est à 25k qu'est-ce que vous faites et je pense que ça peut être assez bien au final d'avoir votre stratégie et surtout de vous y tenir donc juste aujourd'hui on est dimanche 20 février il est 21h40 faites votre plan faites-en plusieurs voilà faites-en plusieurs ce que je veux dire c'est un plan pour moi c'est si le prix fait ça alors que je fais ça si le prix fait ça alors que je fais ça juste voir un petit peu deux plans faites-en pas 15k oui non mais ce que je veux dire c'est que en gros dans ma stratégie je prends en compte genre 3, 4, 5k et j'agis en fonction de ça en gros pour toi un plan c'est 3 scénarios 4 scénarios déjà intégrés mais voilà faites-vous plusieurs scénarios et soyez comme il dit Léo c'est important d'être préparé à ça parce qu'on a souvent tendance à se dire ah je vais acheter là et je revendrai quand il sera là et c'est bon et on achète ou même des gens qui disent j'achète et je revendrai quand il sera plus haut mais plus haut ça veut dire quoi on sait pas et le truc c'est j'achète à 20k et je revendrai quand il sera à 70 ok mais à 65 on commence à dump jusqu'à 15k et vous allez l'acheter à 20k genre maintenant qu'est-ce qu'on fait c'est ça donc faites-vous vos scénarios préparez-les à l'avance notez ça bien et essayez de vous inigner je pense que déjà ça vous mettra beaucoup plus sereinement vous serez beaucoup plus serein tout simplement vous êtes beaucoup plus en paix dans votre tête dans votre âme et voilà au moins si vous devenez pauvre au moins vous êtes pauvre avec un plan quoi en fait c'est important de s'écouter au moins il n'y a pas de regret exactement est-ce que tu as dessiné des scénarios aujourd'hui bah moi j'ai mes scénarios j'en ai parlé en stream tant qu'on reste en dessous des 40k je me désexpose du marché en tout cas je baisse largement mon exposition si on repasse au dessus des 40k à ce moment là je reprends de l'exposition et j'ai dit que si on passe en dessous des 40k je me désexpose certes il y avait un moment où je me réexpose au delà de repasser au dessus de 40 à ce moment là c'est si on a un gros mouvement en dessous des 30k et concrètement moi mon plan c'est de faire du DCA probablement entre les 30 et les 16 000 dollars je pense que ça me paraît une bonne fenêtre d'investissement mais je suis hyper sérieux je le pense très sérieusement c'est de faire d'avoir un moment de DCA entre 15 et 30 et puis bonne chance si on va taper mon 15 tant mieux si on va taper mon 30 tant mieux si on va pas chercher mon 30 tant mieux si t'es boule sur ce marché à terme voilà quoi donc il y a quelqu'un qui me dit Léo tu attends pas on reteste des 40k en tant que résistance pour vendre en gros moi ce que j'avais dit c'est que on parle de Bitcoin je crois que c'est bien Bitcoin on est sur Bitcoin en gros moi ce que j'attendais c'est de voir si on clôturait sous les 39.5 39 en daily et en 4h en 4h on a déjà fait 3-4 clôtures en dessous c'est à dire que pourquoi j'attendais de savoir si on allait clôturer en 4h ou pas c'est de voir si en fait on n'a pas une mèche et au final on repart et donc à ce moment là en fait on aurait un rejet de cette zone ce qui nous montrerait qu'on a pas mal d'hachers et qu'ils sont prêts à défendre cette zone pour le coup en fait on a de l'acceptation c'est à dire que en fait on casse le support mais il n'y a pas pour l'instant on ne met pas les vendeurs en danger en fait genre à quel moment tu mets les vendeurs en danger ils ne sont pas en danger donc voilà évidemment on pouvait attendre la clôture journalière par exemple je regarde des grosses positions que j'ai KCS on est potentiellement sur le point de repasser sur un support hebdomadaire et de valider un M donc bon encore une fois ça se trouve le prochain stream me donnera tort et oui attends ne bouge pas on m'a posé une question je le répète pour ceux qui nous écoutent en fait on passe beaucoup de temps sur Bitcoin principalement parce que c'est lui qui dicte les règles et même si on a des on a des bons setups il y a juste à prier que Bitcoin tient c'est à dire que si Bitcoin repart et que côté alt on a des setups de fou bah top moi je kiffe parler des alt mais pour le coup ça fait 3 semaines ou 4 semaines qu'on n'a pas trop l'occasion de parler des alt parce qu'elles se font absolument déchirer dès que Bitcoin fait un mouvement donc voilà donc en tout cas pour moi c'était sur la partie technique de Bitcoin et Ethereum voilà c'était tout pour moi je vous laisse en dédication passez une bonne sur Hatches non mais voilà on va évidemment enchaîner sur la suite mais voilà c'est forcément désagréable d'entendre ça mais je suis content que vous l'entendiez au moins ici et que on ne soit pas spécialement tout le monde était prêt à ça moi je voyais les anciens lives ça n'attendait que les 30k donc tout le monde est content bah moi je ne m'attendais pas à ça honnêtement et maintenant que je l'ai sous les yeux bah après on n'est pas à 30k on est à 38 les gars ah oui non la marge non non mais il faut quand même situer le contexte c'est pas encore la fin du monde on a du avalanche qui se porte bien du Elrond à 150k ça peut ça peut prendre très cher encore c'est pas beau dis nous ce que tu vois alors que Cassès du coup tu vois Cassès il n'est pas bon mais il a encore le prix quand même Cassès ça va non bah concrètement moi la liste que j'avais faite depuis un moment où je faisais même mes vidéos quotidiennes je ne sais pas si vous vous en souvenez ça date un peu c'est que pour moi on était dans un rêve entre les 80 et les 125 et donc à ce moment là pour moi c'était intéressant de vendre le haut et acheter le bas pour le coup acheter le bas deux fois était une bonne idée enfin vendre le haut était relativement une bonne idée on a eu un mouvement de déviation ensuite on a réintégré le range et le fait qu'on reteste à nouveau le support c'est pas forcément négatif surtout que c'est une zone qui est assez importante mais si on clôture en dessous des 75 dollars à ce moment là je m'attends à ce qu'on aille bien plus bas parce qu'en fait cette zone là elle doit tenir et l'objectif de tenir cette zone serait probablement d'aller plus haut ou moins de chercher la borne opposée du range donc au final c'est assez intéressant parce que si on rentre en position et qu'on a un stop en dessous on peut au moins aviser là et à ce moment là on a un reward assez intéressant mais pour le coup j'avoue que cette chart ne m'inspire pas tellement et que le fait qu'on ait une hausse on fait un sommet ensuite on refait une hausse on fait un nouveau sommet et que suite à ce nouveau sommet on aille retester le même creux bon c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir si on est vraiment dans une tendance haussière on défend ce creux là et on enchaîne et on fait des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut là j'ai plus l'impression qu'on est soit parti pour consolider un peu sur ce support là soit de le casser ce qui ne m'excite pas vraiment donc tu peux montrer solana un peu dans le même délire on fait beaucoup de technique les cas on fait beaucoup de technique j'espère que ça ne vous dérange pas trop c'est vrai que là en fait on a des ailes qui donnent vachement envie de rentrer de mon point de vue à moi si bitcoin était était bon le problème c'est que bitcoin en ce moment il donne ma fenêtre ma fenêtre de DCA sur Solana c'est cette fenêtre là en fait je crois que c'est entre 50 et 100 dollars de mémoire je l'avais tweeté pour le coup ce que je vois en ce moment ça ne m'excite pas vraiment on voit qu'on a du support ici mais bon le fait qu'on aille retester plein de fois ce support ce n'est pas très cool donc voilà moi personnellement j'attendrais d'avoir davantage de structures ici de latéralisation pour pouvoir potentiellement pollutionner ou d'avoir un dernier mouvement de fuite vers le bas pour remonter pour repasser au dessus de ce support là et c'est ça que j'aime bien c'est le moment en fait on panique on essaye de pousser le prix bien plus bas et au final on se rend compte que les vendeurs n'ont plus tant la main que ça et qu'on repasse au dessus d'un support et à ce moment là ça montre qu'il y a de la force et qu'on est capable de pousser de plus vers le haut mais pour le coup là j'ai rien qui me permet d'agir si ce n'est une localisation qui est une bonne localisation d'investissement long terme selon moi puisqu'on est à 70% de retrassement de toute la hausse donc c'est pas dégueu et si on passe en dessous des 56 Léo genre si on brogue vraiment et qu'on clôture en dessous des 56 qu'on dégage de ta zone bleue là pourquoi tu désagères comme ça qu'est-ce qui se passe c'est de la capitulation tu vois genre sur Bitcoin sur Ethereum on a la plupart à chaque cycle on a retracé de 88% est-ce que il serait improbable qu'on retrace de 88% sur Solana je pense pas moi dans tous les cas en fait si on atteint les niveaux qu'on a ici c'est c'est des bonnes zones alors forcément il faut qu'on nous montre que c'est de l'achat ou quoi mais je pense qu'on arrivera dans des zones où en fait juste tu te dis j'achète j'en serai à 50$ soit on va à 0 soit on retourne tôt ou tard à 200$ et donc en fait si t'es dans ce scénario là en fait ton risk reward il est quand même de 1 pour 3 1 pour 4 1 pour 4 en fait donc un risk reward de 1 pour 4 c'est pas dégueu genre penser que Solana ne retournera jamais à 200$ bon bah écoute si je suis capable de gagner 4 fois ce que je risque et de pouvoir prendre ce trade je fais volontiers personnellement le problème c'est que si Solana est à 50$ c'est à dire que BTC t'as combien parce que si à ce moment là BTC est à 15 000 il est à 30 il est à 30 mais Solana il a à perte de force parce que si BTC est à 30 et que Solana est à 50 c'est intéressant d'acheter Solana si BTC est à 15 quand Solana est à 50 pourquoi t'achètes-toi juste BTC et t'as le même risk reward de 1 pour 4 mais sur BTC ah bah là on me demande d'analyser Solana oui non je suis d'accord c'est l'envoi non mais c'est pour ça que j'analyse Solana les situations elles sont compliquées parce qu'elles dépendent elles dépendent vachement du prix d'autres choses en fait parce que Solana tout seul à 50$ c'est le barbie si Bitcoin si Bitcoin est à 15 000 et que Solana est à 50 genre les chances que Solana fasse un nouvel ATH lorsque la prochaine fois Bitcoin sera à 60 elle est quand même assez élevée et je pense que oui c'est x4 du coup je préfère je pense que justement on sera bien plus que x4 sur ça mais c'est toujours c'est toujours contextuel pour ceux qui nous écoutent aussi nous on se fait des scénarios parce que si Bitcoin est à 15 bon Solana est au jour oui voilà le plan le plan il n'est pas non plus 100% gravé dans le marbre d'ailleurs moi j'ai une question Alex on m'en a parlé dans le chat et c'est très bien les NFT ça se passe comment ? parce qu'on a parlé de BTC on a parlé des alt maintenant on a le marché des NFT mais j'aimerais qu'on parle NFT en dollars peut-être et pas en prix ETH ou Sol c'est en fait tu dirais qu'il pose des problèmes là il ne voulait pas parler tranquille non avant de parler en dollars pour parler en Ethereum ça se tu as les graphiques en Ethereum le marché complet prend une claque et comme c'est souvent le cas avec l'NFT mais les Blue Chips tiennent tiennent leur prix Bordel ça tient ses prix Zoki ça tient ses prix Mutant ça ne bouge pas Mutant Bordel ça ne bouge pas ça ne bouge pas Clonix alors Clonix c'est une période particulière parce qu'ils ont tellement pump les dernières semaines qu'il fallait que ça descende dans tous les cas donc avec ça ils ont pris un petit peu plus cher que les autres mais ça reste honnête en Ethereum on parle après en valeur dollar forcément ça baisse ce qui est assez rare parce que généralement quand l'Ethereum descend tu as tendance à avoir les NFT qui vont remonter un petit peu là c'est pas le cas c'est pas le cas parce que justement je pense que c'est le même principe c'est plus c'est un peu comme se positionner sur les altes au final genre si le marché n'est pas vraiment sain ça ne donne pas envie aux gens de se positionner c'est l'incertitude générale moi je continue de penser que cette histoire de guerre pas guerre Boris il fait peur le ref quand il dit moi je pense Poutine il a déjà prévu sa guerre machin même si je pense que c'est du flan et même si je pense que le résultat sera que tout repart une fois que ça part en couille et que le marché remonte je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se disent c'est quand même assez incertain et pour le coup une période incertaine c'est pas le moment où j'ai envie d'être illiquide dans des JPEG qui sont compliqués à vendre et quitte à être exposé autant être exposé à des cryptos donc ça vend pas mal les blue chips sont pas illiquides les blue chips sont pas trop illiquides les blue chips perdent pas trop après Alex il y a un scénario qu'on n'a pas vu sur les NFT c'est que comme il est illiquide ce marché imaginons bon c'est la catastrophe les gens veulent vendre personne ne veut acheter il va être tellement illiquide que potentiellement il peut y avoir un downside de cinglé sur les NFT en mode personne n'en veut sur certains NFT ça arrive sur certains NFT t'as des trucs qui tombent à zéro t'as un exemple à nous montrer t'as un exemple à nous montrer d'un truc qui tombe de haut là pas de grosse collection pas de grosse collection après ça à chaque fois il y a une raison particulière en fait le problème quand ça tombe de haut c'est qu'il y a toujours un fût dessus tu vois mais il y a pas longtemps il y avait eu Jungle Freaks où le mec avait fait ils auraient retrouvé des dessins racistes des dessins racistes du gars les gens ils ont trash Unirex au final ça remonte Unirex ça remonte un peu mais je crois parce qu'ils ont fait une OP de rachat du flore non ah peut-être peut-être je sais pas mais ça a bien remonté ok mais on a jamais eu on a jamais eu ce scénario où personne personne achète au point où ça tombe à zéro sur Jungle Freaks parce que pour vous expliquer pour ceux qui nous écoutent en fait la particularité des NFT c'est que la quantité de NFT de chaque collection est tellement limitée c'est pas c'est pas le délire carnet d'ordre comme vous tradez une crypto monnaie on parle vraiment de quantité extrêmement limitée donc forcément pour pouvoir vendre il faut un acheteur mais sur un marché qui est pas liquide est-ce que tu vas trouver acheteur ? mais c'est du coup à l'opposé t'as le même truc sur un marché qui est pas liquide et il y a que 10 000 pièces souvent ou 5 000 pièces des fois quand ça vaut vraiment plus rien il y a toujours un mec qui croit depuis le début et qui en rachète 500 à lui tout seul et à lui tout seul il fait remonter le flore aussi tu vois donc c'est quand même rare que ça tombe à zéro mais les petites collections en fait là où ça tombe vraiment à zéro c'est sur Ethereum quand les frais de gaz sont élevés et qu'une collection se fait fude ou qu'une collection perd son intérêt et là ça peut tomber à zéro zéro c'est à dire que tu te retrouves avec quelque chose que tu peux même pas vendre parce que en fait t'en as pour plus cher en frais de gaz que ce que ça va te rapporter tu regardes par exemple les mutants en prix ETH ils sont en train de remonter alors que le marché s'est pris une claque oui après après je te regarde en prix dollar les bordel oui bah forcément forcément en dollar ça prend une petite claque quand même ça c'est en Solana ça c'est en dollar en dollar ça prend une petite claque ça reste en vrai là on est à quoi sur les mutants on est à 57 000 on était en moyenne à 60 000 sur la semaine en gros ouais ouais non ça reste tu vois c'est pas énorme mais non le marché NFT se tient pas trop mal mais se tient pas trop mal sur les grosses collections et ça tombe bien ça fait quelques semaines qu'avec Léo on parlait de NFT en live et qu'on vous dit nous on s'intéresse pas aux petites collections bah voilà pourquoi quand le marché est pas en full en full go to the moon l'NFT c'est le futur et tu peux tout acheter et tout pump bah c'est le moment je pense aussi c'est que du coup bah j'ai tourné une vidéo sur l'Ouptraire et ça m'y faisait penser je pense que le fait que bah je pense que ça arrivera tard ou tard sur OpenSea des offres de collection c'est à dire qu'en gros tu fais une offre et en gros tu fais une offre sur toute la collection c'est à dire que peu importe le NFT d'une collection je décide de l'acheter à ce prix là et du coup concrètement ça fait une offre à toutes les personnes qui en possèdent et donc au final ça se reproche plus d'un comportement de crypto puisqu'en fait tu te dis je veux en acheter c'est ça en fait et du coup je me dis qu'il y a moins ce risque là et que les collections qui sont liquides seront encore plus liquides les collections liquides seront encore un petit peu plus liquides mais il y a peu de collections qui sont liquides dans la réalité c'est quand même assez rare surtout qu'il y a des collections qui sont liquides quand c'est l'euphorie des NFT quand t'as plus envie d'être dans les NFT et que t'as envie de sortir tout est encore moins liquide parce que du coup il y a moins de gens qui veulent acheter et c'est là où ça devient risqué alors que Bordape j'ai pas envie de dire j'y crois à fond mais demain le marché se pète la gueule t'as quand même tellement de célébrités dedans tellement de personnes qui ne vendent pas qu'à un moment donné le nombre de propriétaires d'un Bordape la réparation il y a toujours un moment donné où même si ça se pète la gueule ok mais tu tomberas pas au moment où t'es à zéro ce sera toujours liquide par contre il y a beaucoup de collections qui sont liquides ça c'est sûr ils le sont déjà il y a tellement de ah oui il y a une grande majorité des collections c'est pour ça que être lourdement positionné sur les NFT c'est compliqué c'est risqué c'est une autre façon de travailler c'est une autre façon de travailler j'ai envie de dire quand c'est ton marché tu acceptes le risque moi je le ferais pas parce que je suis inconnu j'ai aucun point de repère et même ceux qui sont là depuis le début j'ai envie de dire ils ont pas vécu un vrai bear en NFT enfin si à part quand on était vraiment dans la méga niche avec des NFT sur Bitcoin et des CryptoKitties en 2017 mais c'était complètement différent aujourd'hui on a quand même pris en maturité sur le marché des NFT la seule expérience qu'on a c'est mai et en mai en fait le mini crash BTC c'est une période où les NFT on pump est-ce que ça a un rapport avec le crash BTC en fait on en a aucune idée avec le crash du marché en arrière je pense que c'est la période où le marché se développer donc c'est compliqué mais je parie quand même sur le fait que mes NFT que j'ai c'est des choses sur lesquelles je crois sur le long terme du coup au passage je me dis s'il y a une corrélation avec un down du marché des cryptos et qui fait mes NFT tant mieux sinon tant pis j'y crois au long terme dans tous les cas mais c'est sûr que moi par exemple j'ai une position qui est assez particulière où je suis beaucoup plus exposé aux NFT qu'en crypto à l'heure actuelle et tu te hedges un peu c'est-à-dire est-ce que tu vends un peu de NFT pour protéger ton capital ou tu es vraiment en gros déjeuner ce hedger c'est pas vraiment ça en fait ce serait de parier dans le sens contraire de ton NFT mais en fait le seul moyen de se hedger ce serait en partie de short Ethereum mais le fait de short Ethereum ça te hedge pas vraiment par rapport à ton NFT parce que ton NFT peut gagner en Ethereum alors que l'Ethereum perd de la valeur et t'es doublé mais en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai vendu une grosse partie de mes petits NFT pour garder du coup que ce qui est Adidas Nike donc Artefact en fait t'investis dans des trucs genre vraiment long terme en fait le vote d'investir genre d'Adidas du Nike du Bordel d'investir dans des marques ça me prendra des choses qui vont devenir des marques et dans des équipes en fait et du coup parce qu'en fait même si on dip tu vois à aucun moment j'ai envie de vendre mon NFT Adidas son NFT Nike genre c'est tellement genre blue chip à la mort en fait tu dis si tu crois en NFT genre tu dois croire en ça en fait sinon tu crois en fait si les NFT redécollent un jour ou l'autre c'est ceux-là qui redécolleront donc je serai là après il faut bien noter un truc les gars c'est que bon là on est un peu neutre on est un peu en mode comment on réagit en vert etc mais il faut bien comprendre que pendant qu'on parle il y a toujours des gens qui build que ce soit des NFT des play to earn des metaverse etc et si vous ne voyez peut-être de moins en moins de news positives c'est parce que ces gens-là qui build vont passer plus de temps sur le build et attendre que le marché se retourne et qu'il y ait une conviction de force acheteuse pour déballer des news d'un coup je vous souviens très bien j'avais parlé je vais te couper j'avais parlé avec un projet un projet crypto je crois qu'Alex était là et c'est une grosse crypto que je pense 80% du chat connaissent ici et il nous disait clairement nous on garde les news et dès que le marché va mieux on sort les news c'est ça comme ça tu prends l'upside et en fait tout le monde fait ça c'est pour ça qu'aussi on a cette volatilité tout le monde fait pas ça non plus tu vois quand je vois des sociétés comme Chili's ou quoi oui non mais je dis ça parce que c'est un bon exemple et que c'est pas les seuls c'est sûr non c'est pas les seuls mais je vois Bordel par exemple je suis persuadé que là ils auraient peut-être plus avancé sur certains trucs ou quoi qu'ils ne font pas maintenant qu'est-ce qui apporte le plus à notre commune spéculativement parce qu'au final c'est ce qui compte aussi ça coûte mais ça compte de ouf ça compte de ouf et non seulement c'est hypocrite mais c'est idiot de dire ouais c'est de la spéculation c'est nul parce que ça fait partie du truc en fait les gens viennent pour ça non mais les gens viennent pour ça mais c'est surtout que c'est hyper important je pense que la spéculation c'est ce qui te lève c'est ce qui te donne envie d'investir c'est ce qui te donne envie de t'intéresser il y a du positif tu mets ton temps et ton argent dedans ça va pour perdre de l'argent en fait et une manière de récompenser les holders au delà de sortir des choses c'est aussi de trouver un moyen de leur générer des revenus en fait quoi qu'on en dise donc c'est pour ça que les airdrops bon les airdrops ils le font parce que oui ils ont envie de sortir des choses ils ont envie de faire plaisir aux gens mais ils le font aussi parce que tout le monde sait que ça aura une valeur et que tout le monde gagne de l'argent ça permet de récompenser sans prendre le projet originel et puis surtout les gars sachez que délit d'initié parfois ça veut un peu rien dire je mets des guillemets là dessus mais imaginons vous bossez dans un projet vous êtes chez Avalor chez Solana chez peu importe le projet vous savez qu'une dinguerie va se passer et le marché est totalement bériche donc en fait votre jeton il domme quoi qu'est-ce que vous faites vous laissez domme vous achetez et après quand ça repart vous dégainez parce que vous vous croyez en votre projet vous voyez ce que je veux dire vous croyez en votre projet donc si vous y croyez et qu'en plus vous savez que vous allez dégainer vous avez tout intérêt à racheter et c'est pour ça que l'analyse technique marche souvent c'est parce que du coup la personne qui est à l'intérieur commence à racheter et c'est souvent pas des petits wallets les mecs qui bossent dans des gros projets ses potes à lui qui ont aussi des gros wallets commencent à racheter on voit des whales qui commencent à accumuler et tu le vois en fait ça se voit sur le chart le prix le prix commence à se faire racheter il y a de l'accumulation et c'est là où on se dit je sais pas ce qu'il va y avoir comme news mais ça semble il va y avoir un truc et voilà c'est surtout jouer les news c'est compliqué parce que c'est dur de timer c'est dur de savoir qui est au courant alors que jouer le prix le prix ne ment pas combien de rumeurs on a sur SBF de FTX qui détient la quasi-totalité de Sérum qui détient un nombre incalculable de Solana etc c'est doublement positif parce que déjà si t'aspires toutes les liquidités c'est des gens qui vont pas vendre et en plus de ça si tu t'enrichis d'un jetant et que t'es en capacité de le pousser vers le haut tu deviens de facto beaucoup plus riche comme un marchand de diamants tu ramasses tous les diamants et après les gens vont vendre les miettes dans les bijouteries et toi vu que t'as tous les diamants bah t'es pété de fric t'aspires t'aspires l'offre et tu fais augmenter la demande et donc genre forcément le prix il explose donc ah le diamant c'est le meilleur exemple parce que ça vaut rien en réalité les diamants et le prix se fait maintenir artificiellement et ça marche bien depuis des centaines d'années donc ça c'est non clairement après qui pourrait sanctionner un délit d'initié dans les cryptos étant donné qu'il n'y a pas de régulation alors c'est pas vrai il y a de la régulation ils peuvent le faire mais genre sur des entités régulées genre style US genre Coinbase genre les comme ça mais même même par exemple il y a un article sur Binance qui est sorti là un article comme quoi en fait il y a un market maker qui il y a un market maker qui qui fournit donc des liquidités à Binance et apparemment en gros dans les personnes qui possèdent cette entreprise de market making et donc qui fournit des liquidités il y a une entreprise qui est largement détenue par ces aides et donc en gros la question qui se pose c'est est-ce que cette entreprise elle a des avantages d'une manière ou d'une autre alors encore une fois je ne crie pas au scandale de quoi il n'y a aucune preuve et encore une fois ça se trouve il n'y a rien il y a des gens qui parlent de petits avantages en mode ils sont plus rapides sur l'API il y en a d'autres qui disent peut-être qu'ils ont un moyen d'accéder à la donner des clients de Binance ce genre de choses donc voilà non mais c'est le même procédé chez FTX non mais on a dit Binance mais ça peut être FTX ça peut être ailleurs il faut savoir les gars que regardez vous avez Digital Currency Group vous connaissez moi maintenant ouais exact moi il y a mon écran de mon côté mais n'hésite pas effectivement regardez les gars et je vous fais rêver maintenant sur mon live hop on est bon on est bon mais du coup vous avez le double de votre côté non ? quelqu'un qui dit Mimars l'annonce l'annonce Adidas ? de quoi ? de quoi ? Digital Currency Group c'est Grayscale pour ceux qui connaissent voilà mais c'est aussi Coindesk donc Coindesk qui est un des plus gros médias si ce n'est le plus gros média crypto qui existe aujourd'hui avec Cointelegraph ils sont fonds d'investissement et ils sont médias c'est à dire qu'ils sont en capacité de chill leur bag de chill leur bag tranquille tranquille tu vois non mais comme nous comme nous mais avec une puissance de feu non mais je dis ça en gueulant mais c'est comme Jeff Bezos qui rachète oui mais c'est comme les mecs en France qui les Xavier Niel etc qui possèdent des médias tu vois ils sont neufs à posséder tous les médias donc ils ne sont pas beaucoup 90% des médias c'est neuf personnes qui les ont si tu détiens l'information c'est toujours pareil c'est pour ça que quand on parle de délit d'initié ça me fait toujours rire parce que que ce soit dans la finance traditionnelle ou dans les cryptos ce sera pareil c'est juste que il y a quelqu'un qui dit tu dis ça en rigolant mais c'est vrai que vous faites des promotions vous êtes des promotions payées pas toujours disclose nous c'est disclose non 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 en gros je pense qu'il est en mode ah mais j'ai en mode en mode on me demande d'analyser Solana et genre je suis une promotion payée genre non disclose mais en soit bon au bout d'un moment il y a une limite quoi genre si vous voulez moi les gars je pourrais vous dire si ils parlent de partenariat on coin on a toujours disclose mais mais bon voilà après j'ai un peu la peine de dire tous les coins que j'ai si je parle d'un coin et que je le shield je fais pas une analyse plus positive que négative non genre Solana j'ai chié sur la chart pourtant j'en ai genre après c'est vrai qu'on peut parler plus d'un jeu tank d'un autre parce qu'on est soit en là dans le leaser soit en là ça c'est des choses qui peuvent arriver tout à fait mais vous m'entendez ou pas parce qu'on fait allo on fait que parler en même temps je vous laisse finir du coup non c'est sur Réseau TV qui disait il y a certains de RT trade qui sont payés en euros pas toujours disclose tout ce qui est sur le twitter coin academy tout ce qui est sur sur les articles coin academy qui est payé par quoi que ce soit c'est disclose à chaque fois à chaque fois qu'il y a quelqu'un derrière un partenariat ou quoi c'est toujours disclose toujours été clair là dessus on sera toujours transparent là dessus tous les articles coin academy c'est écrit oui que ce soit les articles les tweets tout et bref ça sert à en parler de toute façon ça va en démarre un démarre fini non mais moi perso les gars si vous voulez je vous ferai un tweet avec tout ce que j'ai comme bag c'est même pas que je vous le cache c'est que il y a de l'évolution mais moi avec plaisir je vous partage les bag que je possède je voulais vous montrer ça vous voyez sur les 90 derniers jours on a quand même on a quand même une sacrée saignée loop ring en layer 2 en fait tout ce qui marchait bien avant que ça fonde comme du sucre donc les layer 2 les layer 1 ça prend tarif alors le Vechain prend toujours tarif VET si tu veux regarder Léo ce qui est intéressant avec le VET c'est que j'ai remarqué il y a énormément de gens quand ils commencent à s'intéresser aux cryptos ils s'intéressent au VET ouais mais moi je le jure je le jure je pète mon crâne sur le VET je ne comprends pas tout le monde me parle du VET tout le monde veut que j'analyse le VET je ne comprends pas il y a un youtubeur connu qui a dû en parler j'ai aucune explication en fait regarde premier biais c'est les gens de Ripple genre tellement c'est ça premier biais prix à l'unité minuscule deuxième biais il bosse avec des grosses entreprises type Louis Vuitton etc mais en fait c'est ça c'est comme Ripple Ripple on bosse avec les banques on bosse avec le réel donc il faut y aller Cardano c'est la recherche c'est le réel il faut y aller VET il bosse avec des grands groupes il faut y aller en fait les gens ils aiment bien cet interfaçage avec le réel ce que je peux comprendre parce que souvent ça répond à la question ouais mais les cryptos ça sert à quoi à part spéculer et tu vois une personne qui n'a pas trop d'expérience elle peut très rapidement te dire bah VET il bosse avec BMW Louis Vuitton un tel un tel un tel ouais je vois ce que je veux dire c'est logique en fait c'est logique si t'es normie les cryptos qui travaillent dans le monde des normies ça te touche plus et c'est plus facile de passer du monde normie au monde crypto des moldus ouais des moldus ouais mais c'est ça en vrai c'est logique je pense que c'est logique hors stablecoin on a quoi on a quoi là dedans pas cher à l'unité est-ce que c'est des trucs qu'on a tendance à voir sur nos réseaux bon on a du Chili's on a Chronos parce que forcément ils font beaucoup de pubs bon BAT ça monte jamais c'est vrai que les abonnés nous parlent pas du BAT généralement ils en ont vraiment rien à secouer le Ripple alors que c'est quand même un truc qui est assez utilisé ouais IOTA voilà l'Oupring c'est un peu particulier mais c'est pas mal l'Oupring en vrai Algo c'est vrai on nous en parle pas trop voilà Cardano forcément Galar on a eu pas mal de Galar Stellar bah en fait alors tiens petite parenthèse fonda Stellar niveau fonda pour moi perd des points par rapport à Ripple parce que Ripple ils font beaucoup d'efforts je pense que c'est lié à leur procès aussi j'ai découvert XRP Ledger je suis sorti de ma grotte en fait XRP Ledger c'est une initiative communautaire vis-à-vis du XRP pour pas avoir qu'un truc en proof of authority centralisé et en fait le XRP Ledger c'est un c'est un réseau de paiement c'est un distributed ledger un peu comme le propose Stellar mais avec le XRP pas mal de développement pas mal de tutos sur internet etc et au final la plus-value qu'avait Stellar sur XRP aujourd'hui XRP la récupère avec le XRP Ledger donc Stellar pour moi je pense que c'est un peu finito en sachant que Stellar est un fork du Ripple pour ceux qui ne le savent pas de base est-ce qu'on parle un petit peu de l'hebdo de la semaine Léo ? il faut parler d'actualité il faut parler d'actualité ouais un peu d'opium après tout ça là vraiment ils nous écoutent je pense qu'il y a une suite pas très heureuse après le stream ça va juste aller dormir un whisky et au lit un whisky et au lit un petit sky hebdo de la semaine je vous la mets dans le chat il faut que je le mette dans le chat de Léo aussi deux secondes voici voilà alors hebdo de la semaine qu'est-ce qu'on a ? le groupe AXA et le groupe Casino qui se mettent dans le métaverse voilà comme d'habitude de plus en plus de groupes on avait vu Carrefour on a vu JP Morgan on a vu pas mal de boîtes en réalité qui utilisent le métaverse comme une simple stratégie social media il faut bien comprendre que c'est un peu comme il y a dix ans quand une marque disait on crée un twitter et on va payer un bonhomme ou un prestataire pour faire des tweets avec le blast de la marque bah là c'est pareil on s'achète un terrain et on fait la pub dans le monde gros juste un truc j'ai envie juste de parler d'un truc alors je sais pas si vous avez vu je l'ai tweeté cette semaine ou la semaine dernière j'ai tweeté la vidéo de Sylvain sur Second Life ouais et à l'époque en gros il y avait la caisse d'épargne il y avait Ségolène Royal etc qui s'était acheté une sorte de terrain dans Second Life d'accord et là ce niveau de boomer de AXA qui achète sur Soundbox ça me fait penser à ça mais vraiment alors boomer je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que regarde je vais montrer tout de suite Capet AXA AXA quand on commençait à nous faire la propagande blockchain ils étaient là non mais on dit pas ça là où je dis que c'est boomer c'est le choix du métaverse pour moi c'est sur Decentraland qu'il fallait aller je comprends pas le choix de Soundbox ah ouais bah moi je dirais l'inverse moi je dirais l'inverse pourquoi parce que Decentraland c'est une boutique AXA et c'est joli Decentraland Decentraland je le trouve éclaté ouais Decentraland bah alors là ouais moi je préfère une vidéo de Soundbox mais ah bah moi c'est jeu vidéo c'est Minecraft tout ça c'est sympa mais enfin pour Shield ta marque il y a une assurance c'est un peu son ce qui compte c'est de toucher le maximum quand on parle d'assurance que tu utilises en cas de problème et tout je sais pas genre c'est le thème est moins là en fait dans tous les cas c'est pas l'endroit où le faire genre en mode qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de mettre ça dans le métavers ça fait du brand awareness regarde nous on en parle nous on en parle les médias en parlent ça leur fait un petit peu d'image de marque ça leur fait un peu de backlink c'est tellement opportuniste tu vois moi ce que je veux dire c'est que ça aurait été opportuniste d'être dans Decentraland on en aurait parlé autant sauf que dans Decentraland tu passes il y a une boutique Samsung ok il y a une boutique AXA ok ça fait réaliste dans un vrai monde métaverse virtuel alors que Soundbox c'est un jeu c'est amusant c'est censé rigoler et tout on me parle d'assurance vous voulez une assurance vie et tout vous voulez une assurance maison loyer un pays c'est pas trop le tel qu'est-ce que je voulais dire n'hésitez pas à nous follow Twitch l'équipe tous les dimanches on fait des petits lives crypto et vous aurez la rediffusion sur notre Youtube une à 4h30 voilà je fais le petit j'aime bien n'hésitez surtout pas à aller sur Youtube parce que là voilà la petite chaîne c'est bientôt à demi labo l'équipe c'est une deep c'est une deep voilà tu peux mettre aussi dans mon chat si tu veux c'est fait c'est fait je reprends l'actu donc ensuite on a Bybit qui fait un partenariat sur 3 ans à 50 millions par an avec l'écurie Red Bull en Formule 1 voilà et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette news c'est qu'une partie du menton sera réglée avec le jeton BitDAO quand vous avez présenté ils vont nous dumper la gueule c'est ça que tu veux dire on n'a pas les conditions ce serait bien effectivement c'est comme des projets qui étaient payés par Ripple genre ils payaient en Ripple les partenariats et au final ils nous dumpaient la gueule mais BitDAO c'est une bonne petite DAO on vous en avait parlé ils ont essayé de faire un truc assez propre pour financer des projets du coup FTX contre Bybit Red Bull Mercedes mais vive FTX et vive Mercedes ensuite donc on a fait un article sur la mini hypocrisie de Warren Buffett qui investit mais ce n'est pas un milliard ils n'envoient pas un milliard je ne suis pas sûr que c'est un milliard il faudra que je vérifie il ne me semble pas qu'ils envoient autant d'argent non 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 il ne me semble pas qu'il y a autant d'argent mais j'irai voir bref un investissement de la part du fonds d'investissement de Warren Buffett donc histoire quand même de vous donner le contexte Berkshire Hathaway c'est le fonds de Warren il n'est pas tout seul à y bosser il paie des gens qui travaillent pour lui pour placer son argent et faire fructifier son argent après il donne son go aussi bien entendu mais en fait là ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ne fait pas un achat direct dans une boîte qui fait de la crypto il fait l'achat dans une boîte qui fait de la finance c'est une feed tech mais qui propose aussi un ETF bitcoin donc en indirect effectivement il y a de l'investissement sur bitcoin mais bon oui c'est pour faire les gros petits voilà c'est ouais mais c'est pas le seul c'est pas le parmi les vieux milliardaires au bord du supplice à cracher sur bitcoin c'est pas le premier c'est pas le seul à commencer à s'intéresser sur des boîtes qui elles sont exposées au marché crypto donc au final c'est sûr c'est sûr ça passe de rat poison bon il y a peut-être de l'argent à faire quand même le rat poison ça fait des sous ça fait des sous comme d'habitude c'est JP Morgan etc qui nous chie dessus et puis derrière tu sais qu'ils disent oh target bitcoin 400 000 dollars let's go les potes ouais let's go les potes c'était exactement exactement ça en 2018 2009 et puis après 2020 retournage de reste ensuite Snoop Dogg le king qui continue de s'investir massivement dans les NFT le metaverse donc il a racheté Destro qui est un label de musique si j'ai bien non non il a pas racheté il a racheté il me semble non non des procès il me semble que si il a dit la départ mais je sais pas à quel point il a dit la départ il me semble que si regarde après l'avoir racheté début février c'est ce que nous a mis Hugo donc on va le vérifier il me semble qu'il a racheté premier label majeur dans le metaverse donc il veut faire des investissements massifs dans le metaverse pour que des producteurs de musique puissent justement créer du contenu sur les différents mondes virtuels donc là c'est pareil on me confirme dans le chat que ça a bien été un rachat du king chapeau après tu vois il y a un truc alors j'aimerais bien nuancer parce qu'en vrai Sounddog j'aime bien il fume des joints c'est cool il fait de la bonne musique clairement c'est le fucking OG et c'est une des premières publics cool à s'être vraiment impliqué dans les crypto et il a mis du temps à faire de l'oseille dedans mais là ça fait vraiment genre en mode il fait 10 000 NFT sur Soundbox là il va vendre des morceaux entiers à 5 000 dollars en NFT là il fait des pubs avec toutes les collections NFT là ça fait vraiment cash grab à la mort il fait son virage très agressif mais moi je le vois pas de ce toy là je le vois vraiment en mode il vit bien il vit bien avec son temps il vit bien avec son temps et c'est un gars qui a toujours fait 10 milliards de trucs il a même fait il a même fait produire des pornos Snoop Dogg t'as l'air bien renseigné ça a toujours été un je suis bien c'est un pote c'est un pote qui me l'a dit ouais c'est un pote c'est toujours un pote bizarre ceux qui sont dix ans quand le gars là on a pu parler avec lui moi j'ai pu parler avec Snoop Dogg pendant 10 secondes j'ai pu dire salut comment ça va c'est tout il m'a dit ça va et c'est tout ensuite on a le New York Stock Exchange qui préparait une bourse de crypto-monnaie je crois qu'on en avait déjà parlé voilà donc une bourse avec des crypto-monnaies des oeuvres d'art des objets de collection des NFT également question de logiciels de réalité virtuelle bon ça j'imagine que c'est une question de dire je vois les réactions dans le chat c'est une question de dire on est dans l'air du temps et pour terminer donc c'est une big news mais moi ce qui me saoule un peu c'est toujours parler au futur c'est on va faire on va faire après ils ont déposé ils ont déposé des noms de brevets déjà le Wall Street donc ils sont quand même déjà en action tu vois mais à voir c'est comme Coinbase NFT on l'attend la marketplace après gros genre les NFT ça fait peu de temps que c'est vraiment populaire genre qu'ils se lancent aussi vite c'est déjà insane parce que les cryptos dis-toi ça existait genre 2012 2013 etc ils ont attendu 2000 ans c'est pour ça que les NFT c'est plus abordable que les cryptos en fait je vais recycler une punchline je vais recycler une punchline mais tu vois avant on parlait de transformation digitale aujourd'hui on parle de tokenisation de l'activité de la société c'est tout c'est vivre avec son temps et voilà pour terminer la team alpine qui s'associe avec Binance donc toujours une team F1 donc on a eu Bybit et Red Bull bah là on a Binance et Alpine mais là la news qui est intéressante par rapport à ça et c'est assez intéressant parce qu'on discute en indirect aussi parfois avec des sociétés de tokenisation dont une assez célèbre et c'est assez marrant de voir à quel point Binance est en train de retourner ça c'est à dire que par exemple il y a des projets comme Chili qui travaille main dans la main avec Binance qui est en mode Binance c'est en mode Chili c'est vraiment trop bien ce que vous faites et là ils sont en mode ouais montrez-nous genre on a trop envie d'apprendre et d'un coup oh token pour la Lazio incroyable oh token pour Alpine wow mais alors tu vois t'as placé ça Léo t'as placé ça Léo je vais me permettre d'en placer une autre vas-y le deuxième retournement de veste c'est nous on fait pas de pub on n'a pas besoin de faire de la pub on est déjà assez gros et maintenant Binance c'est sur des maillots de foot c'est dans la F1 maintenant qu'il y a crypto.com FTX et compagnie ça envoie un budget c'est ce qu'on dit depuis un moment en fait là c'est même plus une question de t'es tellement gros que t'as pas besoin c'est une question de si t'es tellement gros bah t'es obligé de lock ton siège parce que c'est des deals qui vont faire 3, 5, 10, 15 ans et t'auras vraiment l'air d'un con quand tous tes concurrents auront pris le siège pour 5 ans et que toi tu pourras plus rentrer dans ce marché là en fait donc tu vois la F1 c'est quoi c'est 10 écuries peut-être 11 écuries 11 écuries peut-être 12 11-12 je crois quelque chose de ça donc bon voilà une fois qu'il y a 3, 4, 5 teams qui commencent à se mettre dedans les places sont comptées et vu que c'est des engagements assez longs voilà 10 écuries il y a 20 pilotes on a pas 22 on a pas 10 10 écuries 20 pilotes ok non je dis de la merde je dis vraiment de la merde 9 écuries en 6 semaines parce que c'est réglé AlphaTory mais ouais c'est peu en tout cas c'est très peu et ce sera toujours le je te laisse reprendre ton écran on va parler en quelques mots de RTFK sur ton écran avec les deux cams si t'es ok je me prends je me prends des tacles gratos qui sont assez assez fous quand même vous allez être servis vous allez être servis j'ai mis sur le stream j'ai mis sur le stream ils sont méchants ils sont aigris tout leur wallet en sang hé hé ils veulent de tes vidéos là ils veulent de l'opio je te laisse prendre l'écran aller sur le site gros et tu lui montres quoi exactement RTFK 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 oui c'est RTFK RTFK c'est RTFK donc bah écoutez le magnifique Alex à côté de moi a écrit un article sur enfin il va a écrit un article sur RTFK et bah je vais tout simplement te laisser présenter ce que c'est RTFK comment ils travaillent avec Nike et ce qu'ils ont pu lancer jusqu'à maintenant et bah aller lire l'article et je vous dirai rien non pour ceux qui connaissent pas RTFK du coup un studio très en avance sur leur temps un français un français dans le studio Benoît on le fait un coucou c'est le sang et deux de ses collègues du coup donc trois amis qui ont monté qui ont monté un truc qui est très très solide aujourd'hui dans le monde des NFT en fait ils étaient tout simplement très en avance sur leur temps eux à l'époque où moi des mecs comme moi par exemple on revendait des sneakers encore dans le monde réel eux ils les vendaient déjà tu te souviens de ce qu'ils disaient à FaceBank à l'époque ouais je pense que c'est intéressant d'en parler ouais bah par exemple pour ceux qui connaissent FaceBank qui est bon bien ou mal vu même GaryVee à l'époque ouais même GaryVee ça fait partie des personnes qu'on shillent les NFT en fait et le monde des NFT à ces personnes-là GaryVee et FaceBank qui sont eux aujourd'hui considérés comme les influenceurs OG qui parlent des NFT en premier depuis avant les board apps etc alors qu'en fait eux ont été mis dans ce monde-là par les mecs de chez Artifact et en gros les gars de chez Artifact ouais très solide ils ont commencé à faire de la mode version digitale sous forme d'NFT donc très fort très fort parce que très en avance ça a forcément tapé dans l'oeil d'un peu tout le monde une fois qu'ils ont fait leur première collection NFT elle arrivait tard leur première vraie collection NFT d'Avatar parce qu'à l'époque c'était plus des collabs de marques avec un artiste fait au chousse qui avait 17-18 piges à l'époque qui était aussi pas mal connu mais là où ils ont fait leur première collection NFT c'est les clones de Clonix pour ceux qui connaissent j'imagine quand même montre t'as montré des visuels sur l'article je ne connaisse pas bien l'article le Clonix il est en bannière ce sera le plus le plus boctorat mais là par exemple c'est les paires qu'il faisait avant en gros c'était un des premiers studios à faire des sneakers en 3D sous forme de NFT de faire de la mode tout simplement et les n'a qui rachètent derrière et les monolithes tiens 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 du coup après ils ont sorti leur collection de 10 000 avatars pour leur première collection c'est ça qui était très attendu qui ne s'est pas hyper bien passé au niveau du launch il y avait pas mal de fudes un peu sur ça sur leur stratégie au niveau du lancement etc d'autres options ça ne plaît pas toujours le prix était élevé mais au final ça a quand même bien marché et surtout ça a été racheté par Nike pour ceux qui sont au courant ça a été racheté par Nike donc première fois qu'une grosse marque en tout cas comme Nike rachète une boîte complètement impliquée dans le monde NFT parce qu'on avait eu les collabs avec Adidas Bordape Punk Comics etc mais c'était encore une collab là c'est carrément Nike qui rachète et donc du coup qui s'investit à 100% dedans Nike pour le coup comme on le voit quand ils affichent leur marque ils ont Nike, Jordan Converse et maintenant Artifact ils n'ont pas non plus beaucoup de marques c'est pas Nike c'est pas Coca-Cola c'est big de fou furieux ils ne s'éparpillent pas trop c'est big de fou furieux genre tu te rends compte les marques qu'ils possèdent et derrière c'est Artifact c'est ça qui est huge c'est incroyable non très intéressant et surtout moi j'ai eu beaucoup aussi au début le truc de je sais pas si je préfère par exemple si je possède un Clone X est-ce que je préfère qu'on m'apprenne que ok Nike collab avec Artifact sur les Clone X ou est-ce que je préfère que Nike rachète ma marque il y avait ce débat là aussi de ouais mais bordel c'est tellement huge qui se sont pas fait racheter et les collab tu peux montrer un peu sur OpenSea quand on voit un peu les jeux ouais merde Opéra Opéra ça c'est pas trop là moi je les trouve sympas franchement ouais je trouve ça stylé je trouve ça stylé c'est des français on l'a peut-être pas précisé ouais ouais il y a un français dans les trois fondateurs mais ils sont pas tous français non ils sont pas tous français pardon mais Benoît Benoît est français un des fondateurs un des plus impliqués aussi dans le projet ouais si tu mets en baïna en fait t'auras que les flores même les flores en fait ils sont non c'est sympa la collection est sympa surtout qu'ils ont réussi à faire une collab pour la collection avec Takashi Murakami donc pour ceux qui connaissent un peu Takashi Murakami c'est quand même très 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 lourd c'est un artiste qui est très réputé un artiste japonais qui a réussi à vraiment retourner la mode en Occident et surtout aux Etats-Unis c'est vraiment frais dans le monde de la hype et des hypebeasts etc Takashi Murakami c'est très très connu moi j'ai trop frais en tout cas et non ils sont très frais après ça a plu Nike ont racheté et surtout ils n'ont pas moi je trouve que ça s'est bien passé le rachat par Nike pour l'instant même si ça reste quand même assez tôt mais on aurait pu se dire ok Nike a racheté et du coup ils sont en mode on vend c'est plus notre dos et en fait là c'est super intéressant ce qu'ils font ils sont en train de faire une quête en gros avec le monolithe qu'on montrait tout à l'heure donc ils ont airdrop à tous les propriétaires de Clonix à un monolithe en rapport avec les statuts de Pâques et en fait on ne sait pas trop ce que c'est c'est une caisse avec le logo Nike donc c'est un peu aussi considéré comme le premier NFT par Nike donc ça ça le donne un peu de plaisir c'est le premier NFT avec un logo Nike dessus je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est genre de tasse d'abord Nike c'est fou mais c'est surtout que c'est clean franchement c'est carré c'est carré c'est super intéressant je ne sais pas si tu as vu là en ce moment en gros ils font une caisse vous voyez la caisse elle commençait un peu être fissurée mais à la base elle n'était pas fissurée et en fait le reveal au lieu d'être une date basique en mode telle date ce sera reveal en fait il y a des quêtes à faire par toute la communauté et en fait dès qu'un membre de la communauté trouve la réponse en gros c'est des puzzles en fait il n'y a pas un système de quest et de challenge genre en mode tu as des quests et dans les quests il y a des challenges il faut finir tous les challenges pour finir la quest et en gros je ne sais pas combien il y aura de quest mais à la fin ça va ouvrir la boîte qui donnera accès à un reveal d'un NFT qui sera sûrement incroyable sûrement lié peut-être à Nike et puis j'ai une question donc là tu dis que la vidéo elle a changé avant c'était une boîte propre maintenant c'est une boîte qui est fissurée la vidéo pointe sur quoi c'est où c'est IPFS c'est qui éperge la vidéo on peut le voir on peut le voir sur le smart contract si on le cherche tu dois se faire un peu chier tu peux voir sur le contrat c'est un ERC à 1.5.5 ok c'est pas un 721 c'est un il faut que tu ailles dans le il faut que j'aille exactement dans le contrat et normalement tu peux le voir si ça relique si t'as pas la réponse c'est pas grave ouais c'est pas grave mais il faudra chercher c'est intéressant après honnêtement je pense que c'est sur IPFS j'ai pas envie de m'avancer pour rien mais c'est quand même dans en gros pour expliquer pour expliquer aux gens il y a quoi il y a trois méthodes de stocker t'as onchain IPFS et serveur fixe sur serveur le problème d'être sur serveur c'est qu'on va on parle juste du stockage de l'image ou de la vidéo parce qu'en gros onchain c'est genre en gros t'as le le code du fichier image qui est genre directement stocké dans la blockchain IPFS c'est en gros un système décentralisé de stockage en pire tout c'est le internet décentralisé exactement qui stocke les fichiers et sinon très bien dans ton contrat tu peux très bien dire je pointe vers un serveur j'en sais un serveur OVH qui est au ce fichier là et à ce moment-là qui permet de l'afficher le souci c'est que demain j'arrête de payer le serveur OVH de ma collection NFT et tous les propriétaires de la collection n'ont plus d'image sur leur NFT ça c'est assez chiant IPFS c'est quand même IPFS c'est décentralisé c'est solide c'est quand même assez réputé on-chain c'est encore mieux mais ça coûte quand même très très cher mais ouais en tout cas la quête qu'ils font sur le monolithe c'est super intéressant c'est relié à la blockchain parce que parfois il faut aller liker des NFT que ce soit sur OpenSea ou etc donc ça fait des actions sur la blockchain qui sont enregistrées sur la blockchain avec des signatures sur la blockchain et je trouve que leur quête elle est vachement bien faite c'est hyper intéressant ça a ouvert une part du loot pod ils ont airdrop ils font un genre de grand appartement dans le métaverse qui va faire que ça grandir en faisant que des airdrops donc c'est j'en parle dans l'article ouais ouais ça j'en parle j'en reparler un peu plus je pense qu'il y aura un autre article à faire dans tous les cas de ce que me faisait c'est une grosse collection c'est un truc on va vous parler des grosses collections parce que en fait nous on essaie d'avoir une vision vraiment macro du marché on est sur les alt on est sur Bitcoin on est sur les NFT et en fait même si là je m'adresse aux plus spéculateurs d'entre vous même si les NFT vous en battez les couilles n'oubliez pas que les NFT ont permis après EIP 1559 de bien push Ethereum n'oubliez pas que les NFT en août ça a bien push Solana ça a très bien push Avalanche ça a donné un petit coup de boost à Tezos et bah si ça donne une utilité ultra forte au jeton un truc aussi je vois dans le chat quelqu'un qui dit génial comme concept dommage que c'est restreint une elite qui peut claquer 11k alors je sais pas le meilleur argument que je veux sortir mais il faut savoir que les gens qui au départ possédaient déjà les Clonix ont reçu tout ce qui a suivi gratuitement donc il y a eu les Clonix c'était cher oui c'était c'était 6 000 balles mais avec tes 6 000 balles t'as eu ton monolithe qui vaut 11 000 balles et ensuite t'as eu les appartements je sais pas si tu m'avais parlé c'est ce que vous disiez tout à l'heure ils ont fait un loot pod ceux qui possèdent un loot pod recevaient le space pod enfin space pod ceux qui devaient le space pod recevaient un loot pod etc et donc ça c'était intéressant pour des prix qui sont vachement plus abordables et qui vous permettent d'avoir une sorte d'appartement dans le métal inverse et ça on n'a pas parlé mais sur Twitter il y a la communauté Artifact qui relaie pas mal de trucs et justement des gens qui permettent de custom ton loot pod et ton space pod de manière hyper cool donc en gros actuellement la base vierge travaille dans le métal inverse la base elle est vierge comme ça mais je te jure j'ai vu des trucs j'ai vu des terrains de basket j'ai vu des terrains de foot j'ai vu des bases lunaires j'ai vu des trucs de fou furieux et là surtout c'est en pleine expansion tu verras que ils ont teasé un peu le truc mais en gros à terme ça sera forcément un appartement immense avec plusieurs pièces voire même à l'extérieur on sait pas tu vois je vous coupe juste les gars ils doivent vraiment nous prendre pour des cinglés c'est vrai que ça fait très bizarre ça fait très bizarre d'envoyer 6000 balles dans un JPEG sur OpenSea j'avoue c'est sûr non mais il y a une barrière psychologique à passer déjà il faut se le permettre mais en plus se le permettre sur un marché comme celui-là pour répondre un peu pour répondre un peu à ça parce que alors évidemment je pense qu'une réalité c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens que vous mais au-delà de ça je pense qu'une autre réalité c'est que nous ça fait 6-8 mois qu'on dépense nos thunes dans les NFT il y a des gens qui n'ont toujours pas fait le pas donc ça leur semble absolument fou mais quand c'est ce que tu fais quand c'est ce que tu fais tous les jours depuis des semaines ou des mois bah en fait pour moi c'est comme acheter une crypto en fait c'est un investissement il y a des gens ils ont l'impression que c'est banal d'investir 6k dans des cryptos dans bitcoin mais c'est fou de balancer ça dans des jp la plupart des gens quand tu comprends ce qu'il y a derrière quand tu leur parles ce qu'il y a derrière ils sont sérieux moi aussi je suis sérieux mais c'est vrai qu'on est complètement déconnecté avec ce marché c'est vrai c'est pareil avec les cryptos mais il faut être déconnecté pour moi il faut être absolument déconnecté pour faire de l'argent si j'étais connecté à la réalité je ferais le pire trade euro parce qu'à ce moment là je me dirais que mon 1% que je perde mon capital c'est beaucoup trop mais en fait si tu réagis comme ça tu fais plus loin de ta vie alors forcément c'est difficile à entendre ou quoi que ce soit mais quand tu as beaucoup d'argent tu dois arrêter de te dire que ce que tu perds ça se coûte c'est le prix d'une voiture ou le prix d'une maison dans tous les cas tu ne peux pas investir et tu ne peux pas trader tu n'arrives pas à différencier la valeur de ce que tu trades avec juste des chiffres ok j'ai tant de BTC à trade je ne sais pas la beauté du truc c'est que c'est un jeu c'est un jeu après c'est sûr que c'est de l'argent derrière et que tout le monde n'a pas forcément les moyens et que ce n'est pas facile pour tout le monde c'est sûr on peut retourner le truc à l'infini et après on commence à partir en couille et dire la misère du monde mais pour revenir dans notre game de spéculateur JPEG c'est rigolo il y a quelqu'un qui le dit dans le chat la différence des cryptos et des NFT c'est que les cryptos vu qu'elles sont fondibles tu peux en acheter tu peux en acheter même pour 10 dollars tu peux acheter n'importe quel crypto parce que l'NFT t'es bloqué je vais être désagréable et j'aime bien être désagréable mais c'est aussi c'est aussi pour ça qu'on fait de l'argent et c'est notamment parce que vous ne comprenez pas c'est comme les cryptos au début en 2013 2014 2015 tout le monde prenait les gens qui traidaient pour des fous et ne comprenaient pas pourquoi ils le faisaient et maintenant ça semble banal et le premier mec au café du coin il regarde mes vidéos et il espère faire foissant donc c'est normal qu'on puisse peut-être être pris comme des fous aujourd'hui et que peut-être dans 2-3 ans c'est ça il y a encore des gens dans le chat qui disent ça sert à rien il faut arrêter de dire c'est stylé ça disait pareil de Bitcoin avant ça sert à rien il y aura toujours des gens pour dire que ça sert à rien et dans quelques années on dirait en fait si tu lis pas l'article sur Artifact qui est disponible sur Kone Academy forcément tu vas pas comprendre à quoi ça sert il est bon non mais après histoire quand même de vous faire relativiser un truc même si vous pouvez pas vous permettre ou que vous avez pas envie en fait la beauté du truc c'est de comprendre les gens qui peuvent se permettre de comprendre les baleines de comprendre le mouvement pour ne pas être totalement dépassé par ce qui se passe parce que moi les gars je vous le dis il y a 2 ans avoir plusieurs fois plus de 10 000 balles sur des crypto-monnaies c'était complètement aberrant pour moi et même encore cette année j'hallucine non non mais c'est hallucinant mais c'est juste qu'au bout d'un moment tu t'habitues on va dire tu t'habitues et ça te permet de prendre du recul par rapport aux choses parce que comme l'a très bien dit Léo quand tu perds aussi 10 000 balles ou 20 000 balles en 24 heures parce que le marché il s'explose au sol si tu gardes le mindset de l'époque mais t'es broc tu sors pas du lit t'es en mode putain j'ai perdu j'ai perdu 12 mic qu'est-ce que c'est que ce délire tu vois alors que aga aga il fallait se fixe non mais c'est non mais c'est c'est pas pour flex c'est pas pour vous faire le donneur de leçons ou quoi c'est juste qu'en fait c'est tu rentres dans un jeu c'est je vais pas vous dire que c'est des poké dollars tu vois mais c'est presque ça c'est du jeu non mais c'est simple c'est simple mais c'est simple il y a des gens toute leur vie ils réussiront jamais à acheter un appartement et il y a des mecs qui ont des parcs immobiliers et ils sont en mode oh cet appartement je l'aime bien je vais l'acheter je vais mettre un locataire dedans c'est la même chose tout à fait si si parce que t'as des gens ils sont en mode de relation à l'argent on parle pas de capitalisme oui bien sûr après par contre je comprends et je vais redire la même chose peut-être deux fois je le dis mais je comprends que oui l'NFT il y a une barrière à lancer et c'est normal qu'il y ait des gens qui puissent pas mettre 1000 balles dans un JPEG en vrai c'est pas une critique mais c'est juste qu'on explique genre le passage à TF1 il nous a direct dit vous allez pas acheter un truc à 10 000 balles sur TF1 il y a des gens qui comprennent pas il y a des gens qui comprennent pas déjà comment on peut mettre 100 balles ou 500 balles dans un JPEG donc là ça sert à rien d'arriver pour 1000 balles mais exactement on s'excuse on se justifie dès qu'on passe au NFT on a tendance à plus se justifier alors qu'on le fait pas nécessairement sur des Alpes ouais on va passer à la suite je comprends qu'il y a une barrière à l'entrée ouais je fais juste une parenthèse sur Cool Cat comme ça je tease parce qu'il y a un article en préparation là dessus pour ceux qui ont suivi Cool Cat c'était intéressant aussi Cool Cat c'est quand même gros comme collection c'est OG ils sont mignons ils sont là depuis un petit moment cet été en tout cas juste un peu après Bordade et ils devaient sortir toute leur sorte d'univers digital avec Cool Topia ah ça va ils ont un peu repris le floor mais ils devaient sortir tout leur univers digital avec Cool Topia avec un Play to Earn du coup il y avait les Cool Pets c'est un petit œuf tu devais hatch ton œuf donc en faisant des petites quêtes et tout toute la journée c'était intéressant j'y croyais pas au long terme pour moi ça allait pas tenir très longtemps parce qu'on avait calculé il y en avait pour 36 jours avant que le token perde l'utilité mais c'était intéressant et le site à crash donc Cool Cat le problème c'est ça c'est qu'il y a des gros projets comme ça qui malgré l'argent qu'ils génèrent n'arrivent pas à livrer en fait leurs produits sans problème et ça pose et d'ailleurs Alex des collections comme Cool Cat Bordade etc pourquoi au-delà de ce qu'on va sortir dans les articles etc là je parle vraiment l'investisseur ineffectué pourquoi ça tient pourquoi les gens vont acheter un Cool Cat et pas un autre c'est l'aspect communautaire c'est visuel c'est un mélange des deux qu'est-ce qui fait que ça pète et ça tient pour moi c'est l'équipe qu'il y a derrière et la communauté en fait pour moi le vrai truc c'est quelle histoire tu racontes et du coup quelle histoire raconte Bordade ça raconte l'histoire de je me rappelle il y a ce sentiment de c'était le début du marché NFT qui recommençait à décoller et du coup t'as la nostalgie de l'euphorie du début du marché NFT qui décolle la plupart des owners de Bordade ils étaient en mode on est qu'entre nous du coup ça leur fait vraiment chier de quitter le club parce qu'ils sont dedans depuis leur début dans les NFT et ils étaient un peu des parias à l'époque où ils étaient dans le club et là aujourd'hui ils sont limite des rockstars en mode ah ouais t'étais là au tout début et ils sont passés de parias à rockstars tous ensemble en même temps dans le même club et du coup c'est compréhensible que t'as pas envie de quitter le club du coup et pour la plupart ils en avaient tous un, deux ou trois ils ont vendu le deuxième ou le troisième maintenant que les profits sont énormes ils vendront pas le dernier mais pour faire une comparaison peut-être qu'il peut parler plus à des gens quand on parle de JPEG en vrai moi alors c'est pas forcément l'objectif de base mais il y a plein de gens qui voient ces collections NFT comme des clubs et en fait pour moi c'est un peu genre c'est un peu genre comme les gens qui ont de l'argent et qui achètent une carte de membre dans un club de golf alors en fait les mecs qui vont au club de golf la majorité du temps ils y vont tout sauf pour le golf en fait au final c'est à dire qu'ils vont arriver là-bas et en fait au final c'est pour boire des verres fumer des cigares voir leurs potes faire des rencontres se faire du réseau exactement et au final bah ici on parle de golf mais est-ce que les golf c'est pas des images de ça après la question c'est pourquoi un club de golf marche plus qu'un autre bah c'est là où du coup c'est pas trop les images c'est pas trop c'est plus qu'est-ce que le club t'offre donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'a livré l'équipe qui gère le club et comment est la communauté dans le club forcément il y a un club qui peut être plus beau ils ont un meilleur terrain de golf ils ont tout ce que tu veux si tu t'entends mieux et qu'il y a tous tes potes dans l'autre bah tu vas dans l'autre en fait et Cool Cat ils ont réussi à faire ça avoir une communauté soudée du début à la fin parce qu'il y a souvent en fait des projets qui se lancent et t'entends tous les jours c'est le nouveau board day j'étais dans les premiers board day et ça me rappelle trop ça la communauté elle est trop bien oui il y a souvent une communauté qui est bien à faire tenir pendant des mois ça c'est encore autre chose parce que trois mois après que le projet soit sorti que t'as acheté t'as déjà fait ton profit et tu hold le deuxième parce que t'as envie d'hold est-ce que t'es encore impliqué dans le discord est-ce que t'es encore impliqué sur twitter est-ce que tu follows encore les mobs mais toi du coup tu connais l'histoire derrière ça parce que du coup il y a quelqu'un qui en parle dans le chat il dit l'histoire derrière les M first je sais pas si c'est les mobs c'est Sartoshi c'est un influenceur de twitter qui est assez connu et qui est surtout très aimé en fait c'est du coup pareil c'est comme s'il avait une petite communauté lui derrière parce que les gens le kiffent beaucoup et il a fait si tu vois l'artoir tu pètes ta tête si tu vois les images des M first des mofuckers voilà c'est ça le floor est à 5 ETH t'as vaut 15 000 balles au calme ouais c'est des seins donc forcément quand tu vas mettre ça les gens vont dire bon c'est de la merde c'est d'aucune utilité ça ne sert à rien oui bon allez Picasso aussi dessiné comme ça au hasard mais ouais il y a une histoire d'art c'est toujours pareil pourquoi tu achètes un Picasso et pourquoi un Picasso vaut plus cher que moi qui dessine très bien c'est pas vrai c'est faux mais en fait tout simplement parce qu'il y a une histoire derrière et qu'il y a Picasso et qu'il y a machin non mais je me rappelle je l'avais fait en cours d'anglais l'histoire d'un vrai journaliste anglais qui s'était amusé à créer toute une histoire parce qu'il était journaliste il avait des contacts du coup dans plusieurs gros journaux il s'était amusé à créer la fausse histoire d'un artiste qui est sombé dans la dépression qui s'est suicidé qui a fait 7 toiles qui a une toile qui a été rachetée par un grand artiste donc je sais plus et ça s'était passé il y a 150 ans bref il sort toute cette fausse histoire et il dit ils ont retrouvé ces 7 dernières toiles il reste que celle là et elle part pour des valeurs de fou aux enchères en fait et à la fin quand les gens allaient payer ils disent non mais c'est une fausse histoire regarde ton argent en fait c'est son fils qui avait fait les dessins et en fait c'est ça quelle histoire tu vas réussir à raconter derrière on y est allé un peu fort sur les Picasso je l'admène mais c'est pour Picasso c'est beau mais à quel point c'est beau pour l'argent de savon moi je trouve ça je trouve ça éclaté tu me demandes je trouve ça éclaté Picasso ? ouais ouais moi ça m'inspire pas mais en fait ça m'inspire pas mais peut-être parce que je me suis pas assez renseigné et peut-être que si j'apprends à connaître l'histoire de Picasso et tout je vais tellement apprécier que je vais acheter en vrai de vrai en vrai de vrai tu sais tu sais pas qui est Picasso tu vois ça dans une galerie bah je trouve ça cool mais voilà quoi en vrai de vrai est-ce que ça vaut des centaines d'hommes il est bon il est bon il a dit cool il a dit cool mais voilà quoi moi je dis ça ça pue sa mère ça pue sa mère je trouve ça éclaté après je dis pas que techniquement ou quoi c'est pas beau je dis juste que moi je suis je suis dans la symétrie tu vois j'aime bien les produits Apple c'est symétrique amor machin truc et justement Picasso il est pas du tout dans la symétrie il est dérangeant et il y a quelqu'un qui dit j'ai mal il y a quelqu'un qui dit j'ai mal parce que vous connaissez pas mais c'est exactement ça pour les nefs c'est pour ça que je juge pas c'est pour ça que je juge pas les mecs qui jettent des millions là dedans parce qu'en fait eux ils ont leur Picasso chez eux et genre ça leur procure une émotion en fait tu vois et ils sont en mode je fais partie déjà du club des personnes qui possèdent un Picasso il y a un peu et ils sont en mode genre ils ont l'histoire ils connaissent l'histoire et tout ils achètent pas genre demain je suis milliardaire je vais pas acheter un Picasso moi parce que je connais pas peut-être que demain je suis milliardaire et je rencontre un pote milliardaire qui me raconte l'histoire de Picasso peut-être que je vais tellement aimer je vais en acheter un c'est possible et en fait c'est ça là où je voulais en venir Bordet Clonix etc c'est faire une marque et du coup pourquoi Clonix pour moi c'est plus suprême c'est con parce qu'ils ont été rachetés par Nike mais Clonix Artifact pour moi c'est suprême et Bordet c'est Nike pourquoi ? parce qu'ils arrivent à créer cet empire et cette marque derrière et est-ce que t'arrives à créer une marque destinée à la main levée au crayon de papier mais frérot genre en gros juste déjà l'art genre ça évolue en fait genre l'art d'il y a 100 ans c'était pas l'art il y a 200 ans et genre l'art d'aujourd'hui ne sera pas le même que celui qui a 100 ans il y a un mec qui l'a vendu tu vois il y a un mec qui l'a dit je vends ça c'est du vide et il l'a vendu pour des millions il y a un mec qui a vendu une boîte avec du caca dedans parce que la boîte elle est du caca enfermé dans une boîte pendant des milliers d'années et c'est vendu c'est la pièce la plus chère de l'histoire je crois d'ailleurs pièce d'art en fait on ne peut pas juger tu vois c'est comme ça il y a des gens qui ont de l'argent pour le mettre dernière parenthèse et après on passe à autre chose parce que c'est vrai j'aime trop parler de NFT moi mais j'ai pas l'impression que c'est toujours le cas côté viewer donc ça va on veut pas vous saouler les gars moi je trouve ça regarde par exemple quand vous parlez de NFT c'est full spéculation et maintenant vous parlez d'émotion 311 000 euros pour ça nous voilà un monochrome nous on spécule sur le fait que des gens vont être touchés par les NFT et ça va leur procurer des émotions donc oui pour moi il y a un intérêt derrière les NFT autre que les JPEG mais je comprends que des gens mettent de l'argent dans des JPEG NFT juste parce que ça leur fait plaisir et que même moi j'ai certains NFT ouais non mais après de toute façon mais nous on spécule dessus oui ça c'est sûr ça sert à justifier moi d'ailleurs je ne spécule quasiment pas dessus j'ai un euro Ryan parce que je joue au jeu et voilà mais bref mais tout ça pour dire qu'en aucun cas on est dans l'irrespect de quoi que ce soit par rapport à à l'art ou quoi que ce soit en fait je pense qu'on essaie juste de faire comprendre un peu ce que nous on peut éprouver en achetant un NFT et les raisons de pourquoi on achète un NFT et comparer ça à quelque chose qui se fait déjà dans la vraie vie et que moins de gens contestent en tout cas ou plus de gens comprennent donc bref dans tous les cas je ne pense pas que l'objectif c'est de séduire tout le monde ou que voilà mais au moins vous avez le point et forcément la vie est nuancée c'est pas noir blanc c'est pas genre les NFT c'est trop bien ou l'NFT c'est de la merde c'est souvent un entre deux l'art c'est la même chose et voilà donc c'était juste pour faire cette petite part mais ce qui est important c'est de dire que c'est vraiment la même chose les gens qui vont te dire ouais c'est que de la spéculation pour moi 90% des gens qui achètent un Picasso ils spéculent il faut se le dire aussi après c'est c'est une nouvelle étape psychologique moi je te dis en 2017 expliquer les crypto monnaies gens c'était pas simple ça repose sur rien je pense que c'est plus simple de comprendre un NFT c'est pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo un NFT la technologie c'est plus simple à comprendre je parle de génération en termes d'âge je parle de génération en termes d'utilisation des gens qui ont bref vas-y on prend des questions du chat ouais si vous avez des questions on prend des questions du chat est-ce que vous avez des questions en particulier est-ce que vous avez des jetons que vous voulez qu'on regarde en particulier ça existe la tokenisation de NFT ultra big ça existe mais c'est encore assez faible comme disait quelqu'un tout à l'heure il y a des tokens il me disait tu peux acheter le token du floor des punks etc ouais mais est-ce que t'as assez confiance au mec qui a créé le token et ça reste quand même je pense que toi ou t'as il y aura deux pile très lourd ouais deux piles c'est très long tu peux regarder le moonbeam ouais 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 mais attends je sais ce que je vais faire c'est le boss du discord on va faire un petit peu d'analyse technique l'équipe sinon comment acheter un NFT pour le revendre on a un tutoriel sur comment éviter de faire des erreurs en achetant un NFT on a un autre dans l'académie et on en a un autre qui donne un peu des conseils de comment s'orienter pour mieux choisir ton NFT après on peut pas choisir pour toi lequel tu vas acheter pour mieux le revendre mais les conseils qu'on peut avoir pour faire ton choix ok ça a été racheté sur les deux dollars le moonbeam ah surveillé donc moonbeam pour ceux qui le savent pas c'est une plateforme de smart contract EVM compatible sur l'écosystème Polkadot donc portabilité des applications Ethereum et autres sur Polkadot ils ont listé ça assez récemment et ça fond comme du sucre c'est quoi la story OpenSea et du fait qu'il y a des problèmes de phishing ouais faudra qu'on en parle un petit peu peut-être après on va en parler peut-être résumer ça en une minute genre vraiment court ouais pour résumer très court en gros OpenSea change leur fonctionnement par rapport au listing c'est-à-dire qu'il fallait migrer ces listings sur un nouveau fonctionnement et apparemment il y a des personnes qui ont profité de ce moment-là pour faire des attaques de phishing envoyer des mails avec des boutons cliquer ici pour changer vos listings et en fait il y a des gens qui sont tombés donc c'est dans le piège ça reste quand même ça reste quand même assez flou et il y a des doutes sur le fait que des personnes aient réussi à carrément utiliser le contrat pour carrément hacker des personnes qui ne sont pas tombées dans du phishing et qui ont juste utilisé le nouveau contrat d'OpenSea donc c'est dur à savoir pour l'instant OpenSea forcément disent c'est pas nous vous êtes fait avoir par une technique de phishing mais c'est dur à savoir pour l'instant donc faites attention à vos NFT gardez-les sur des ledgers avec lesquels vous ne signez aucune transaction regarde l'écart entre le market cap et le diluted market cap sur Monbeam ouais bah c'est quand même d'hab ouais mais alors là bah je vais pas rentrer tout de suite on va leur expliquer pourquoi vous voyez les gars zoome un petit coup si tu peux pour qu'on voit bien la page en gros vous voyez market cap on est à 235 millions parce qu'en fait il n'y a que 85 millions de jetons émis mais le nombre total de jetons infini c'est un classique coin Solana ça des 2% de supply disponible sur Solana à foison c'est x10 là oui bah oui justement c'est 2% du token mais la question c'est en combien de temps la supply est distribuée je sais pas non tu n'es pas à jour bah c'est quoi une market cap qui n'est pas à jour alors visiblement on va regarder moi je regarde aussi j'aime bien regarder les graphiques qui compare un petit peu la performance des crypto monnaies t'as duré la plus longue de conservation d'un NFT Léo bah je crois que tu vends rarement donc longtemps en vrai il y a des NFT que tu vends plus longtemps genre Chapelle Sixtine neutral neutral je crois que j'ai jamais vendu de NFT ah ouais ah si peut-être mais t'étais gêné à l'époque j'ai jamais vendu de Rory sur Ethereum t'as jamais vendu en tout cas t'as jamais eu la notification moi j'ai jamais vendu des slaggais des slaggais parce qu'en fait le créateur de Polkadot c'est le co-créateur d'Ethereum Gavine et c'est également le créateur du terme Web3 et il a également créé une fondation qui s'appelle la Web3 Fondation et en fait l'ex-CTO on va dire donc le gars en charge de la technique sur Ethereum a quitté le projet Ethereum pour faire Polkadot parce qu'il considérait que Ethereum n'allait pas dans la direction qu'il souhaitait donc il a créé sa propre vision blockchain à lui Juste il y a quelqu'un qui parle de akramjunior.eth on avait acheté le nom de domaine pour lui offrir sur le dernier stream donc on l'a pas encore transféré mais il est là et il est fait pour lui et il lui a été promis donc à partir du moment moi j'ai une adresse pour lui envoyer je l'envoie pour ceux qui ont raté le live avec Akram ils sont beau t'es mutant mon copain j'aime trop mes mutants bordel ton roux il est pour moi normalement on continue de prendre des questions du chat ouais ouais n'hésitez pas la dernière question c'est ta deux mutants vous pensez quoi de Nym je connais pas du tout NYM je sais pas si tu connais Capet ouais ils ont fait une levée de fonds sur Coinlist récemment c'est un je crois un système de stockage décentralisé avec de l'anonymat Journal du Coin en avait parlé il me semble c'est ils ont bonne presse mais j'ai pas plus d'informations que ça j'avoue que j'ai pas alors je regarde il y a un inconnu qui demande vous pensez quoi de l'open interest ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chute comme en décembre et c'est vrai qu'on en parlait parfois malgré les mouvements on a quand même un open interest qui est assez élevé je pense que t'en penses le lux le lux rare le jeton pour toi il a de l'avenir ou pas Alex le jeton lui-même c'est trop d'inflation il y a des gros il y a des gros rendements même si les rendements ils sont quand même en WTH et c'est surtout on rentre qu'avec la technique c'est surtout on regarde que le prix on regarde que la technique si il se comporte bien on rentre mais mais looks c'est assez compliqué de se positionner dessus en long terme en tant qu'investisseur etc parce que à tout moment Coinbase NFT débarque et vide le marché à tout moment c'est quand même avoir une marketplace NFT c'est bien ça marche bien ça marche très vite est-ce que ça tient dans le temps trop compliqué à dire si on est encore trop tôt donc investir dessus long terme compliqué à savoir investir dessus en termes d'analyse technique il faut regarder la charte mais en ce moment il a pris une petite claque pour parler de l'open interest il est toujours relativement élevé franchement quand on le regarde quand on le regarde par rapport à historiquement en tout cas il a rarement été aussi haut si on regarde l'open interest avec le market cap en tout cas le ratio qui fait le ratio entre les deux on voit qu'on est quand même à des niveaux assez élevés des niveaux on a eu quand même des gros push qui ont fait des grosses liquidations si on regarde les liquidations ça fait un moment qu'on n'a pas eu de grosses liquidations après évidemment donc là on regarde les liquidations sur tous les exchanges mais si je regarde les liquidations que sur FTX au final au final on a quand même de belles liquidations franchement l'open interest je ne sais pas vraiment comment l'interpréter ici et pour moi il y a toujours beaucoup de gens qui prennent des positions et ça fait un moment qu'on n'a pas bien liquidé mais on est beaucoup à se dire ça et c'est bizarre que les gens continuent de se dire ça et qui continuent à avoir un point d'interpréter en fait les grosses liquidations on les a vues c'était des liquidations d'acheteurs et vu qu'on a rebondi ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de grosses liquidations pourquoi vous n'achetez pas des clonics c'est vrai ça pourquoi tu n'achètes pas des clonics c'est l'heure là bientôt à 10 ETH je pense que j'achète moi s'ils fournent bien j'y vais ouais ça commence je pense j'aime bien ouais j'aime bien mais il faut qu'il fonde bien après que j'ai fini l'article je me suis auto fait faux moi j'ai acheté un monolithe ah ouais je finis d'écrire l'article je vais m'oublier je vais aller acheter un monolithe ouais c'est bon est-ce que tu pourras nous analyser le métis côté technique j'avoue que moi aussi ça m'intéresserait ouais j'en entends pas mal parler métis métis qui a très bonne presse qui a un layer 2 fork d'optimisme avec dans l'équipe dans l'équipe je crois que c'est une nana qui est la meilleure amie de la mère à Vitalik un truc comme ça non non mais sérieux sérieux ça nous l'écrive attends c'est métis non 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 mais je suis pas sûr en fait je suis pas sûr c'est métis ou métis 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 non pas celui-là non c'est pas ça mais c'est métis c'est métis c'est métis 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 ouais c'est ça c'est caca comme tout non la mère de Vitalik est CEO de métis d'accord merci le chat la mère de Vitalik ou pas c'est direct sur les 40$ bah concrètement on est sur une zone qu'on a retesté plusieurs fois ici puis on a retesté à nouveau ici non c'est franchement non mais gros ça a été testé deux fois trois fois et vas-y les gens qui achètent ils sont fatigués ils en peuvent plus ils sont fatigués ils sont en mode frérot lâche nous lâche notre test non franchement à la cave c'est mon analyse à la cave métis là tu mets pas les pieds là dedans bah là j'ai rien pour mettre les pieds là dedans pour l'instant dans cette période est-ce que ça vaut le coup de se focaliser sur des pre-sails je crois que ça vaut toujours le coup de se focaliser sur des pre-sails en vrai si t'as accès à des pre-sails en général c'est mauvais signe ah bah non mais ce que je veux dire attends je suis mauvaise pour ma football aussi ah ouais et t'es rome et t'es rome il y a eu de la salle de pre-sails non mais non mais ce que je veux dire c'est que en général et c'est une opinion personnelle évidemment c'est que en général les pre-sails elles sont réservées vraiment à une élite et que ça m'étonnerait que l'élite soit RomaFootball92 dans mon chat sans être méchant non mais il t'aurait pas posé la question en moi ce que je veux dire c'est que pour moi je suis vraiment bâtard non mais ce que je veux dire c'est que pour moi ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est que pour moi l'élite je sais pas c'est des c'est des Julien Boutlou c'est des médias c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des c'est vas-y frère non mais il y a 20 minutes non mais Romain Football je te dis je vois ce qu'il veut dire mais tu peux être l'élite et t'appeler Romain Football ça change bien il y a 20 minutes tu vas pas sur le chat on était déconnecté mais alors là non mais si t'as accès à des pré-sails intéressants et que du coup t'as des contacts lourds dans le monde crypto tu vas pas sur le chat de Picsou pour dire qu'est-ce que tu vois de dépresser dans ce moment donc c'est sûrement que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le monde normal dans un monde du commun après je m'étonne pourquoi je me fais allumer sur Twitter bah oui non mais c'est pas méchant ça j'en profite je réponds à une question votre avis non mais en vrai c'est loin d'être méchant c'est genre juste une réflexion de les pré-sails en général c'est un truc qui est hyper limité qui est réservé aux gens riches ou influents et genre et c'est ces pré-sails-là qui marchent bien et dites-vous on est riches et influents on les a pas on les a pas mais on est pas assez riches et pas assez influents encore c'est une question de temps qu'est-ce que je voulais dire tu peux me regarder l'Aurory Aurory non non regarde pas non non je ne vois pas tous les jours Aurory j'ai une notif qui me dit votre token Aurory est un token Delta je sais pas si ceux qui ont du Aurory vous l'avez mis sur votre Delta mais moi Delta tous les jours il me dit all time low sur Aurory j'avais jamais eu la notif sur un token coin je crois que j'ai jamais connu un coin qui fait all time low après Aurory je réponds sur votre avis sur Crush Diagis parce qu'au moins c'est pas l'atmosphère c'est sympa juste mes plus gros bag c'est en ce moment Aur NFT c'est c'est BNB KCS BTC ETH je note ok BTC BTC ETH c'est intéressant c'est intéressant j'ai quasiment 0 sur l'ANA à part ce qu'on m'a envoyé une occasion Aurant NFT et Aurant NFT évidemment et puis voilà non mais ouais bref je vais dire la question le date Cross The Ages j'aime bien c'est excitant c'est intéressant on a fait un article dessus en partenariat avec Cross The Ages c'est disclosed il n'y a pas de soucis on le cache pas partenariat avec eux mais pour le coup c'est moi qui ai fait l'article et pour le coup c'est en partenariat en avis personnel moi j'aime bien j'aime bien parce que ça change sur le papier c'est cool sur le papier c'est très lourd je pense que vous allez en entendre parler parce qu'il y a pas mal de monde qui devrait en parler en France de mémoire je crois il y a Asher il y a CryptoMatrix c'est le journal du coin il y a beaucoup de monde donc voilà encore une fois je dis ça mais c'est pour aussi prouver à quel point le projet est légitime en général on voit peu de français push le même projet en tout cas de cette taille là donc voilà ils sont en train de faire des choses proprement c'est gros derrière ils étaient en discussion avec le CEO je peux parler avec le CEO pas mal donc en plus il est assez accessible non ça a l'air lourd ils ont l'air de lever des fonds alors ils vont en parler dans pas longtemps apparemment de ça mais ils ont l'air de lever de gros fonds par des grosses entreprises crypto pas n'importe quoi donc ça a l'air solide et surtout moi j'aime bien le fait que ça change il passe d'abord par le livre et donc ça peut être intéressant lisez l'article je crois qu'il y a une question pour toi ton plus gros bague NFT à part les mutants bah les mutants mon plus gros bague NFT à part les mutants bah Artifact je crois parce que Artifact on peut montrer son profil ou pas ouais ouais tu peux c'est quoi ? 0x0 0x0 oh mec je suis en train de chill ton bague en fait genre une merde c'est pas 0x0 ah c'est juste l'euro alors j'ai réussi à avoir juste l'euro ouais je crois bien ouais let's go c'est stylé ça ouais ils me l'ont offert avec les wraps les trucs comme ça ça c'est de la musique ça c'est le Metal Legends de TF1 c'est quoi ça ? c'est la case de merde que j'ai de me mettre en vente sinon à part les mutants de ce que j'ai dans mon vault pas grand chose les monolithes j'en ai un qui est là il y a un monolithe de Artifact qui est là et un qu'on partage avec Léo et Cléo et Anto donc qui est chez toi mais sinon non ouais si mon pass mon pass Legend of Venary parce que je continue d'y croire avant que je sorte Adidas Adidas non c'est pas non plus Adidas on a rien on me pose on me pose une question intéressante on me pose une question intéressante ICP est-il mort ? alors je vais faire parenthèse ICP moi sincèrement dès qu'il y a quelqu'un qui me dit un token est mort c'est en général qu'il est vraiment pas mort alors après l'ATCP alors ICP pour le coup voilà quoi voilà mais ICP ICP c'est simple faut regarder un truc c'est les prix d'achat voilà faut pas oublier moi quand je vois que Léo a des alertes c'est que le token n'est jamais mort faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont acheté ça 3 centimes 60 centimes 4 dollars 17 voilà quand même ne l'oubliez pas je te vois et c'est surtout qu'ils ont pas ils ont pas fait des petits achats c'est des grands 100 millions de jetons 30 millions de jetons 20 millions de jetons bon donc forcément il peut y avoir de la pression vendeuse à un moment maintenant ce qu'on veut voir sur ICP et là je vais passer la main à l'ami Léo c'est que on voudrait voir un peu de force pour le moment le truc c'est que ICP il est listé depuis mai moi ce qui me fait rire c'est que j'ai l'impression qu'ils pourront aller à 3 dollars ils pourront toujours dump parce qu'ils sont toujours en x10 ou en x100 ouais bah c'est ça ils sont rentrés 40 centimes entre 3 centimes et 4 dollars même à 3 centimes là ils sont toujours en ils le font baisser à 1 dollar ils sont en x30 banal ouais non c'est très grave tu comprends pourquoi ils ont de ne pas à 5 à 400 dollars là ils peuvent vendre de fou de fou mais à 3 dollars ils sont en x100 il y en a ils sont ah ouais je vais pas dump ah ouais je vous pisse à la gueule moi ouais les tokens comme ça ça fait peur si c'est si c'est SBF qui est derrière je dis pas mais là non j'ai peur moi non bah pour l'instant il n'y a aucun bon signal j'ai envie de dire le peu de fois on a eu des bons signaux c'est c'est là la latéralisation ici et là on est en train de tester un support pour la millième la dixième fois et ça va casser et puis bonne chance ouais c'est ça alors petite parenthèse les gars pour ceux qui nous écoutent qui nous découvrent avec le live de hasher ou qui qui sont pas encore habitués à la propagande Coin Academy quand vous êtes sur le site je sais pas si vous voyez mon écran non je remets mon écran c'est bon quand vous êtes sur le site coinacademy.fr vous avez dans l'onglet academy plein d'articles pour apprendre tout est gratuit il n'y a pas de vente de formation ici tout est gratuit les gars servez-vous et dans la partie expert vous avez des analyses et des guides que j'ai réalisé ou que d'autres ont réalisé donc je parle de comment trouver soi-même des cryptopépites analyser la tokenomique et l'utilité d'une crypto dans la partie tokenomique justement j'essaie de vous expliquer un peu l'offre en circulation versus l'offre maximale pour voir un petit peu aussi la capitalisation diluée essayer de comprendre aussi potentiellement comment sont répartis les jetons entre les créateurs du projet les investisseurs privés les investisseurs publics les jetons qui sont vestides donc qui sont bloqués après achat pendant plusieurs années et je vous explique aussi comment utiliser l'outil Messari pour voir justement l'évolution des liquidités dans le temps ce qui peut vous aider justement à anticiper essayer d'anticiper parce que ça marche pas à tous les coups ce qui va se passer pourquoi je dis ça marche pas à tous les coups parce que en théorie quand il y a plus de jetons le jeton est moins rare s'il est moins rare potentiellement le prix peut baisser mais on l'a vu avec Solana que quand les jetons se sont débloqués le prix a explosé bon en gros ce que Capet il ne veut pas dire c'est qu'il ne veut pas short il faut éviter de short il faut faire attention aux short mais ça peut vous aider à avoir une certaine vision si short ça me permet d'avoir un call avec SBF je veux bien c'est vrai après en vrai l'outil Messari c'est vraiment masterclass les mecs quand même l'outil Messari c'est Capet nous a ralas l'outil Messari c'est vraiment masterclass regardez ça au début il n'y avait quasiment pas de jetons et puis après hop déblocage des jetons et c'est parti en sucette et cet outil vous permet aussi de voir en fait pareil le prix d'achat du Solana par les investisseurs privés donc là vous pouvez voir qu'il y a des gens qui achètent du Solana à 4 centimes et 20 centimes de dollars c'est 3 millions de dollars c'est pas énorme mais oui aujourd'hui ça fait beaucoup bah ouais c'est pas énorme mais bon c'est quand même 80 millions de Solana ça fait des centaines de millions de dollars aujourd'hui même des milliards test pourquoi ils me disent ASMR stream c'est quoi le problème je ne comprends pas bizarre mais c'est vrai c'est payant il y a une partie qui est accessible de tous de mémoire qui est gratuite ok ouais il y a une partie payante pour avoir des petits rapports sur différentes là du coup Capet n'est même pas connecté donc ça c'est gratuit ouais ouais ça c'est du full gratuit ça c'est du full gratuit et toutes les grosses crypto-monnaies généralement il y a un rapport par exemple si vous voulez la même chose pour Avalanche pareil token économique et vous pouvez voir à combien s'acheter le Avalanche bah là pareil le Avalanche peut s'acheter 30 centimes 50 centimes après pour situer le contexte aussi les gars ce qu'il faut bien comprendre c'est que ils levaient des 6 millions ou des 12 millions c'est beaucoup d'argent mais c'est pas des 100 millions etc mais comme on était en bear market et qu'ils avaient besoin de beaucoup de fonds bah forcément ils ont bradé les jetons à un truc de fou donc comprenez bien que si vous avez de la vision et un attrait pour le risque en bear market il peut y avoir des dingueries à faire vous pouvez investir sur des projets à des prix de fou à contrario bah quand tout est en train d'exploser bah après il y a de la conviction aussi il faut de la conviction ah ouais il y a quelqu'un là il y a Bobby Clack qui demande il dit là ça fait plusieurs fois je lui demande qu'est-ce que vous pensez de Solana est-ce que ça peut être top 5 dans le futur le problème c'est que c'est dur de voir le futur sur autre chose que Bitcoin Ethereum sur le futur moi je te dirais que tout est envisageable mais avec le FUD récent top 5 top 5 genre on est tellement pas loin d'être un top 5 moi je l'ai dit en novembre j'ai dit Solana potentiel top 3 à 5 CoinMarketCap mais c'était avant les bugs techniques et on a eu il était top 35 top 40 et tout aussi à l'époque il a fait de top 40 à top 3 cette année il était top 3 ou top 4 non il n'a pas été top 4 top 4 juste derrière BNB ouais juste derrière BNB après ouais il faut dégager Tether et USDC regarde Polkadot regarde ouais tu dégages le stablecoin il est quoi il est 6ème ouais non mais il est monté top 4 est-ce qu'il va y aller top 5 bien sûr est-ce qu'il va y rester dans le long futur c'est dur de savoir attendez mais je suis en train de loucher là ah non mais c'est parce qu'ils ont changé le supply ok donc il y a le Polkadot il s'achetait 29 centimes par jeton ça regardez faites attention ça s'est pas acheté à 29 centimes le jeton c'est qu'après ils ont multiplié par 100 le nombre de jetons en circulation donc ça revient à 29 centimes de dollars le jeton avec plaisir Babi que t'as mon adresse à Ethereum tu peux me virer des vraps BTC et surtout que là ce que tu montes c'est que ces prix là ils ont acheté pour 80 millions de dollars les prix auxquels ils se sont vendus Solana c'était 3 millions de dollars en termes de lever donc Solana il levait beaucoup moins beaucoup moins mais un prix beaucoup plus bas ouais mais de toute façon Polkadot Polkadot ils ont levé comme des ports Polkadot et Cosmos à l'époque c'était les Messi mais Polkadot je crois que c'était le plus gros Messi c'est pour ça qu'ils ont levé autant les gens étaient extrêmement balles dessus même encore aujourd'hui c'est toujours des écosystèmes qui sont très lourds EOS il me semble qu'ils ont levé un truc de cinglés aussi EOS ils ont levé au moins 200-300 millions en tout cas tu veux savoir ils ont levé 4 milliards 4 milliards ils ont levé mais pour moi c'était plus d'un milliard mais je n'étais pas sûr j'étais en mode mais ils ont fait une levée mais ils ont fait une levée de fonds pendant 6 mois d'affilé ils ont levé sur 6 mois je veux dire c'est qu'ils ont levé à 5 dollars genre là les gens ils sont underwater bah ouais mais parce qu'il a été vendu comme l'Ethereum Killer et qu'il n'a rien killé du tout c'est à dire les gens ils ont levé 4 milliards et ils sont divisés par deux bah ouais mais par contre ceux qui ont levé les fonds le bloc one eux t'inquiète pas ils sont pas broc ils ont bien mangé ils ont bien 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 mangé ouais ils ont créé une monnaie virtuelle qui n'existait pas ils l'ont vendu pour des sous c'est bien Magic Money Magic Money qu'est-ce que je voulais dire un dernier Cosmos j'ai pas l'info ouais c'est intéressant de regarder je pense que c'est pas du tout aussi concentré ils ont dû le lever beaucoup ou pas non je pense pas ils ont rien levé pourtant c'est une des blockchains avec le plus de des il y a aussi un Cosmos ouais mais c'est clean justement c'est pour ça que ça c'est un peu du temps ok Cosmos c'est aussi je crois je crois à Brazil ils ont levé 300k en 2007 ils ont tout levé en 2007 mais en vrai c'est à dire qu'avec 16 millions ils ont duré 5 ans c'est ouf les autres ils ont levé 4 milliards alors qu'ils ont fait un taf de fou ils n'ont pas été hackés une seule fois en longtemps depuis 2017 ils n'ont jamais été hackés truc de fou ils existaient même attends mais Atom ils n'existaient pas avant 2017 non ils ont lancé après non le projet dans la théorie oui en 2017 on nous en parlait quand on était dans le délire interopérabilité il y avait d'autres concurrents 10 ans plus tard le token il n'est pas encore 2020 un truc comme ça le main net c'est 2019 je crois sur Atom ok bon bah écoutez ça fait plaisir je pense qu'on arrive au bout je n'ai juste pas abandonné le mec j'avais dit je répondais pour Biopil bien sûr vas-y désolé mon frérot mais Biopil c'est très intéressant et j'en parlais on a un groupe on parle d'NFT j'en parlais au tout début et je regrette encore de ne pas avoir de ne pas avoir j'ai acheté j'ai revendu et bravo à moi pour le quick flip mais ensuite ça a pété c'est ça mais c'était logique voilà et tout un écosystème derrière c'est parmi les premiers à avoir créé quelque chose de complexe c'est à dire pas juste faire 10 000 NFT et une petite utilité ils ont vraiment fait un truc poussé où tu achetais la Pils avec la Pils ils ont fait un personnage ils veulent faire un metaverse à eux le Bioverse qui est énorme et qui a l'air genre ultra bon ils ont utilisé un peu sur leur Twitter ça a l'air huge ce qu'ils proposent et ils continuent de livrer petit à petit si tu as des images ça a l'air beau ce qu'ils vont faire et surtout c'est les premiers à avoir fait parmi les premiers à avoir fait quelque chose de vraiment complexe avec plein de détails plein de choses poussées et c'était vachement intéressant donc après je ne dis pas qu'il faut acheter ou pas moi j'avais acheté j'ai revendu un peu trop tôt mais en tout cas c'est super intéressant ce qu'ils font donc ils vont louer les appels des personnages etc c'est super poussé donc à voir à voir top top bon écoutez moi je ne vais pas couper le live ça va jouer jusqu'à point d'heure à l'Ostair K on pourra parler crypto en même temps il n'y a pas de soucis mais il va falloir level up là donc voilà dernière chose on va vous rebalancer la chaîne YouTube Coin Academy vous avez à chaque fois la rediffusion on va vous envoyer aussi l'interview de ma saga et on peut remercier Yacine qui est dans le chat et qui nous a préparé les timestamps pour YouTube donc en gros dès qu'on va mettre la rediff sur YouTube il y aura les timestamps et vous pourrez aller aux parties qui vous intéressent à noter que demain demain de mon côté interview avec Abdel à reconfirmer avec lui mais c'est quasi sûr interview avec Abdel qui a bossé chez Consensys donc les développeurs principaux de Ethereum qui a bossé sur Key Foundation qui a bossé donc sur les blockchains Cosmos Avalanche Polygon BSC voilà et qui là est sur un nouveau projet actuellement je ne sais pas s'il va nous en parler je ne pense pas il a également bossé sur un play to earn qui va sortir sur Cosmos qui s'appelle Cosmon donc ça va être une petite interview intéressante bon bah écoutez je pense qu'on est bon passez une bonne soirée évidemment je vais host le frère Capet et puis on se retrouve dans la semaine sur YouTube de mon côté ou sur Twitter on se retrouve sur conacademy.fr tous les jours évidemment donc voilà tchuss les gars tchuss les équipes et moi j'ai aussi la diversité je reste par ici je te laisse couper Léo je te laisse couper je te laisse couper